L'étranger. Qui aimes-tu le plus, homme énigmatique, dis-moi, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. À tes amis ? Vous employez un mot dont, jusqu'à aujourd'hui, je ne connaissais pas le sens. Dans votre pays ? Je ne sais pas à quelle latitude il se trouve. À la beauté ? Je l'aimerais bien, puisqu'elle est une déesse et immortelle. Alors ? Je le déteste comme vous détestez Dieu. Eh bien, qui veux-tu, étranger extraordinaire ? J'aime les nuages, les nuages qui passent, là-bas. Ô merveilleux nuages ! Le désespoir des anciens. La vieille femme ridée était remplie de joie de voir la belle créature célébrée de tous, qui voulaient tous plaire, ce bel être aussi fragile qu'elle, vieille dame, et comme elle aussi sans dents et cheveux. Et il s'est approché de lui pour faire des fêtes et des gestes agréables. Mais l'enfant effrayé se débattait tandis que la pauvre femme décrépite le caressait, remplissant la maison de ses hurlements. Alors la vieille dame se retira dans son éternelle solitude, pleurant dans un coin en disant, « Oh ! le temps de plaire même aux innocents est passé pour nous, vieilles malheureuses, et on fait même horreur aux petits-enfants quand on va leur donner de l'affection. » Le « Moi pêcheur » de l'artiste. Comme la fin de journée en automne est pénétrante. Oh ! Pire signe à la douleur. Car il y a en elle certaines sensations délicieuses, non moins intenses pour être vague, et il n'y a pas de point plus aigu que celui de l'infini. Quel délice de noyer son regard dans l'immensité du ciel et de la mer. Solitude, silence, incomparable chasteté de la céruléenne. Petite voile tremblante à l'horizon, imitatrice, dans sa petitesse et son isolement, de mon irrémédiable existence, mélodie monotone du ras de marée, tout ce qui pense pour moi, ou moi pour elle, puisque dans la grandeur de la digression auto bientôt il est perdu, pensé, dit-je, mais musicalement et pittoresquement, sans artifice, sans syllogisme, sans déduction. Mais de telles pensées, qu'elles viennent de moi ou qu'elles naissent des choses, deviennent vite trop intenses. L'énergie du plaisir crée de l'inconfort et de la souffrance positive. Mes nerfs, très tendus, n'émettent que des vibrations aigües et douloureuses. Et maintenant la profondeur du ciel m'épouvante, sa limpidité m'exaspère. L'insensibilité de la mer, l'immuabilité du spectacle me révolte. Oh ! Est-ce la force de souffrir éternellement, ou de fuir éternellement la beauté ? Nature charmante, rivale impitoyable et toujours victorieuse, laissez-moi. Ne tente plus mes désirs et mon orgueil. L'étude de la beauté est un duel dans lequel l'artiste hurle de terreur avant de tomber vaincu. Un drôle. C'était l'explosion de la nouvelle année, chaos de boue et de neige, parcouru par mille voitures, étincelant de jouets et de chocolat, grouillant d'avidité et de désespoir, rave officielle d'une grande ville, faite pour déranger le cerveau du solitaire le plus fort. Au milieu de tout ce brouhaha et de ce bruit, un âne trottait vivement, conduit par un voyou qui brandissait un fouet. Au moment où l'âne allait tourner l'angle d'un trottoir, un gentil homme ganté, en cuir vernis, cruellement ligoté et emprisonné dans un costume neuf, s'inclina cérémonieusement devant l'humble animal, et lui dit en ôtant son chapeau, « Je vous souhaite bonne et heureuse ». Puis il se tourna d'un air idiot vers je ne sais quel camarade, comme pour les supplier d'ajouter leur approbation à son contentement. L'âne, sans voir le farceur, continua à courir avec Zella où le devoir l'appelait. Je fus soudain pris d'une rage incommensurable contre ce magnifique imbécile, qui me semblait concentrer en lui toute l'ingéniosité de la France. La chambre double. Une chambre qui ressemble à un fantasme, une chambre véritablement spirituelle, dont l'atmosphère stagnante est légèrement colorée en rose et bleu. L'âme y prend un bain de paresse, parfumé de chagrin et de désir. C'est quelque chose de crépusculaire, de bleuâtre et de rosé, un rêve de volupté pendant une éclipse. Le mobilier a des formes allongées, abattues, languissantes. Le mobilier semble faire rêver, on dirait qu'ils sont doués d'une vie somnambule comme le végétal et le minéral. Les étoffes parlent un langage muet, comme les fleurs, comme les ciels, comme les soleils déclinants. Au mur, aucune abomination artistique. Par rapport au rêve pur, à l'impression non analysée, à l'art défini, l'art positif est un blasphème. Tout ici a assez de clarté et la délicieuse noirceur de l'harmonie. Une fragrance infinitésimale, délicieusement choisie, mêlée à la moindre humidité, navigue dans cette atmosphère, où l'esprit endormi se laisse bercer par des sensations de serre. Abondante, la mousseline pleut devant les fenêtres et devant le lit, s'étale en cascade de neige. Sur le lit repose l'idole, la reine des rêves. « Mais c'est comment ici ? Qui l'a amenée ? Quelle puissance magique l'a installée sur ce trône de rêve et de volupté ? » « Ça compte. C'est ici. Je la reconnais. Voici ses yeux dont la flamme perce le crépuscule, ses yeux subtils et terribles que je reconnais à leur terrifiante malice. Ils attirent, subjuguent, dévorent le regard des imprudents qui les contemplent. J'étudie souvent ces étoiles noires, qui demandent curiosité et admiration. À quel démon bienveillant dois-je me retrouver ainsi, entouré de mystères, de silences, de paix et de parfums ? Ô béatitude ! Ce que nous avons l'habitude d'appeler la vie, même dans son expansion la plus heureuse, n'a rien de commun avec cette vie suprême que je connais maintenant et que je savoure minute par minute, seconde par seconde. Pas. Il n'y a plus de minutes ni de seconde. Le temps a disparu, l'éternité règne, une éternité de délices. Mais un coup terrible et lourd retentit à la portée, comme dans les rêves infernaux, je crois avoir reçu un coup de houe au ventre. Et puis un fantôme entre. C'est un huissier qui vient me torturer au nom de la loi, c'est une concubine qui vient proclamer sa misère et ajouter les banalités de sa vie aux douleurs de la mienne, ou le messager d'un éditeur de journal qui demande la continuation du manuscrit. La chambre paradisiaque, l'idole, la souveraine des rêves, la sylphide, comme disait le grand René, toute cette magie a disparu avec le coup brutal du spectre. Horreur. Je me souviens. Je me souviens. Oui. Ce taux dit, cette demeure d'ennui éternelle n'est que le mien. Voyez les meubles stupides, poussiéreux et branlants, la cheminée sans flammes ni braises, infâmes aux crachats, les fenêtres tristes où la pluie a creusé des sillons dans la poussière, manuscrite, barrée ou incomplète, l'almana où le crayon marquait les dates sinistres. Et ce parfum d'un autre monde, dont je m'enivrais avec une sensibilité parfaite, a été, hélas, remplacé par une odeur fétide de tabac mêlée à je ne sais quelle moisissure nauséabonde. La fadeur de la désolation est respirée ici maintenant. Dans ce monde étroit, mais si débordant de dégoût, un seul objet familier me sourit, la fiole de l'audanome, un vieil et terrible ami qui, comme tous les amis, hélas, est fertile en ruse et en trahison. Un matin, je me suis réveillée désagréable, triste, fatiguée de loisiveté et m'apprêtait, me semblait-il, à réaliser quelque chose de grand, une action d'éclat. J'ai ouvert la fenêtre. Au monde. Observez, je vous prie, que l'esprit de mystification, qui chez certaines personnes n'est pas le résultat d'un travail ou d'une combinaison quelconque, mais d'une inspiration fortuite, participe beaucoup, ne serait-ce qu'à cause de l'ardeur du désir, de l'humour, hystérique qu'en dictons des médecins, sataniques selon ceux qui pensent un peu mieux que les médecins, qui nous émeu sans résistance à une multitude d'actions dangereuses et incommodes. La première personne que je vis dans la rue fut un vitrier, dont le cri pénétrant et discordant montait jusqu'à moi à travers l'atmosphère épaisse et sale de Paris. Il me serait d'ailleurs impossible de dire pourquoi une haine aussi soudaine que Despotique m'a pris pour ce pauvre homme. « Hé hé ! » Je lui ai crié de monter. Cependant, il songeait, non sans une certaine joie, que, la chambre étant au sixième étage et l'escalier étant très étroit, l'homme ferait son ascension non sans peine et les bouts de sa fragile marchandise trébucheraient plus d'une fois. Il s'est présenté à la fin, j'ai curieusement examiné toutes ses fenêtres et je lui ai dit, « Comment ? Vous n'avez pas de cristaux colorés ? Cristaux roses, rouges, bleus, cristaux magiques, cristaux paradisiaques ? Y aura-t-il de l'insouciance ? Et oseriez-vous vous promener dans les quartiers pauvres sans même avoir des cristaux qui embellissent la vie ? » Et je le poussai vivement vers l'escalier où, en grognant, il trébucha. J'atteignis le balcon et saisis un petit pot de fleurs, et quand il sortit de la porte je laissai tomber ma machine de guerre perpendiculairement sur le bord de fuite de ses crochets. Renversé par l'impact, tout son corps finit par se briser sous son dos pour une petite marchandise ambulante, avec le fracas d'un palais de cristal fendu par la foudre. Et grisé par ma folie, je lui ai crié furieusement, « La belle vie, la belle vie ! » De telles blagues nerveuses ne sont pas sans danger et ont souvent un prix élevé. Mais quoi ? La damnation éternelle importe à ceux qui ont trouvé en une seconde l'infini de la jouissance. À une heure du matin. Enfin seul. On n'entend plus que le roulement de quelques voitures à la traîne et cassé. Pendant quelques heures, nous devons faire silence, sinon nous reposer. Enfin la tyrannie du visage humain a disparu, et je ne souffrirai que pour moi-même. Enfin. Je suis déjà autorisé à me reposer dans un bain de ténèbres. Tout d'abord, tournez deux fois le boulon. Il me semble que ce tour de clé va accroître ma solitude et renforcer les barricades qui me séparent actuellement du monde. Horrible vie. Horrible ville. Récapitulons la journée, voire plusieurs roms de lettres, dont l'un m'a demandé s'il était possible d'aller en Russie par voie terrestre, il a sans doute pris la Russie pour une île, argumentant généreusement avec l'éditeur d'un magazine, qui, à chaque objection, répondait, c'est le parti des honnêtes gens, ce qui implique que les autres journaux sont écrits par des canailles, saluer une vingtaine de personnes dont une quinzaine d'inconnus, distribuer des poignées de main. A. Proportions égales, sans avoir pris la précaution d'acheter des gants, monter, pour passer le temps, pendant une averse, chez une certaine corsetière, qui me pria de lui dessiner un costume de vénustre, faire le bagel au directeur d'un théâtre, pour qu'en me disant au revoir, il me dise, peut-être qu'il le frappe en s'adressant à Z. A. Il est, de tous mes auteurs, le plus lourd, le plus bête et le plus fameux, avec lui, vous pourriez réaliser quelque chose. Parlez-lui, et nous verrons là-bas, me louer, pourquoi, pour plusieurs actions laides que je n'ai jamais commises et nié lâchement quelques autres méfaits que j'ai accomplis avec joie, un crime de bravade, un crime de respect humain, refuser à un ami une certaine faveur facile et donner une recommandation écrite à un scélérat purissant. Fiu ! C'est fini ? Insatisfait de tout le monde, insatisfait de moi-même, je voudrais me sauver et gagner un peu de fierté dans le silence et la solitude de la nuit. Âme de ceux que j'ai aimés, âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi les mensonges et les vapeurs corruptrices du monde, et vous, Seigneur, mon Dieu, accordez-moi la grâce de faire quelques bons vers, qui me prouvent que je ne suis pas le moindre des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. La femme sauvage et le chéri En vérité, ma chère, vous m'agacez sans rythme et sans compassion, il semblerait, à t'entendre soupirer, que tu souffres plus que les glaneurs sexagénaires et les vieux mendiants qui vont chercher des croûtes de pain à la porte des tavernes. Si vos soupirs exprimaient même des remords, ils vous feraient quelque honneur, mais ils ne traduisent que la satiété du bien-être et le fardeau du repos. Et, d'ailleurs, tu n'arrêtes pas de te déverser en paroles inutiles, aime-moi. J'en ai, tellement, besoin. Console-moi ici, caresse-moi, là-bas. Regarde, je vais essayer de te guérir, peut-être que pour deux salaires on peut trouver un moyen, en pleine fête et sans aller trop loin. Regardons bien, je vous prie, cette solide cage de fer derrière laquelle il s'agite, hurlant comme un condamné, secouant les barreaux comme un orang-outan exaspéré par l'exil, imitant parfaitement tantôt les sauts circulaires du tigre, tantôt les déhanchements stupides de l'ours blanc, ce monstre hirsute dont la forme imite vaguement la vôtre. Ce monstre est un animal de ce qu'on appelle habituellement « mon ange », c'est-à-dire une femme. Ce monstre, celui qui hurle à tue-tête, un gourdin à la main, c'est son mari. Il a enchaîné sa femme légitime comme un animal, et il la promène aux alentours, les jours de foire, avec la permission des magistrats, il ne manquait rien de plus. Regardez attentivement. Vous voyez avec quelle véracité, peut-être pas simulée, il détruit des lapins vivants et des volatiles hurlants, que lui lance son cornac. « Waouh ! » dit-il, « vous n'avez pas à tout manger en une journée, » et après des paroles prudentes il arrache cruellement la proie, laissant un instant les chevaux de déchets attachés aux dents de la bête féroce, je veux dire à la femme. « Et, un bâton pour la calmer, car il flèche avec des yeux terribles de convoitise la nourriture arrachée. » Dieu éternel, le bâton n'est pas un bâton de comédie. Avez-vous entendu la viande sonner, malgré les faux cheveux ? C'est pourquoi maintenant ses yeux sortent de sa tête et il hurle très naturellement. Dans sa rage, elle clignote partout, comme le fer sur l'enclume. « Telles sont les coutumes conjugales de ces deux descendants d'Ève et d'Adam, ouvrage de vos mains, mon Dieu ! » Incontestablement, malheureuse est cette femme, bien que, finalement, peut-être que les joies vacillantes de la gloire ne soient pas inconnues. Il y a des malheurs plus irrémédiables qui n'ont pas de compensation. Mais dans le monde dans lequel elle a été jetée, elle ne pouvait jamais penser qu'une femme méritait un autre destin. Parlons maintenant toi et moi, mon cher chéri. Au vu des enfers qui peuplent le monde, que dois-je penser de votre bel enfer, si vous ne vous reposez que sur des étoffes aussi douces que votre peau, et ne mangez que des viandes cuites, dont un domestique prend soin de tailler habilement les morceaux ? Et que peuvent me signifier tous ces petits soupirs qui gonflent ta poitrine parfumée, coquette robuste ? Et toutes ces affectations apprises dans les livres, et cette mélancolie infatigable, faite pour inspirer au spectateur un sentiment tout autre que la pitié ? En vérité, j'ai parfois envie de vous montrer ce qu'est la vraie misère. À te voir ainsi, ma belle délicate, les pieds dans la boue, les yeux vaporeux tournés vers le ciel, comme pour demander à un roi, on te prendrait pour une jeune grenouille invoquant l'idéal. Si vous méprisez la poutre, ce que je suis maintenant, comme vous le savez, méfiez-vous de la grue qui vous mâche, vous avale et vous tue à volonté. Si poétique que je sois, je ne suis pas aussi naïve que vous voudriez le croire, et si vous me fatiguez assez souvent avec vos gémissements exquis, je dois vous traiter comme une femme sauvage, ou vous jeter par la fenêtre comme un vide-bouteille. Les foules Il n'est pas donné à tout le monde de prendre un bain de foule, profiter de la foule est un art, et seul celui qui dans son berceau a été insufflé par une fée le goût du déguisement et du masque, la haine du foyer et la passion du voyage ne peut que susciter une frénésie de vitalité au dépend du genre humain. Foule, solitude, termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond. Celui qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule agitée. Le poète jouit du privilège incomparable de pouvoir être lui-même et être les autres à sa manière. Comme les âmes errantes à la recherche d'un corps, elle entre dans la personne de chacun quand elle le veut. Il n'y a que pour lui que tout est vacant, et si certains lieux vous paraissent fermés, c'est qu'à vos yeux ils ne valent pas le détour. Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette communion universelle. Celui qui épouse facilement la foule connaît des plaisirs fébriles, dont l'égoïste, fermé comme un coffre, et le paresseux, interne comme un mollusque, seront éternellement privés. Il fait sien toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que lui offrent les circonstances. Ce que les hommes appellent l'amour est trop petit, trop restreint et faible, comparé à cette orgie ineffable, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se révèle, à l'inconnu qui passe. Il est bon de dire de temps en temps aux chanceux de ce monde, ne serait-ce que pour humilier un instant leur orgueil insensé, qu'il existe de meilleures fortunes que la leur, plus vaste et plus raffinée. Les fondateurs de colonies, les pasteurs de villes, les prêtres missionnaires, exilés dans le monde extérieur, savent sans doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses, et au sein de la vaste famille que son génie a formé, ils ont quelquefois à se moquer de ceux qui les plaignent de leur fortune si troublée et de leur vie si chaste. Les veuves Vauvnargue dit qu'il y a dans les jardins publics des promenades fréquentées surtout par l'ambition diminuée, par les inventeurs malheureux, par les gloires avortées, par les cœurs brisés, par toutes ces âmes tremblantes et fermées où grondent encore les derniers souffles d'un orage, qui s'éloignent de le regard insolent des satisfaits et des oisifs. Dans ces refuges ombragés se retrouvent les estropiés de la vie. Vers ces lieux surtout, le poète et le philosophe aiment diriger leurs avides conjectures. La vraie herbe est en eux. Car s'ils dédaignent de visiter n'importe quel endroit, c'est avant tout, comme je le laissais entendre tout à l'heure, le bonheur des riches. De telles turbulences dans le vide n'ont rien pour les attirer. Au contraire, sentez-vous irrésistiblement attiré vers tout ce qui est faible, ruiné, attristé, orphelin. Un regard expert ne se trompe jamais. Dans ces traits rigides ou abattus, dans ces yeux enfoncés et voilés ou brillants des derniers éclairs du combat, dans ces rides profondes et multiples, dans cette marche si lente ou si abrupte, déchiffrez instantanément les innombrables légendes de l'amour trompé, de la labnégation incomprise, les efforts sans récompense, la faim et le froid endurés humblement et silencieusement. Avez-vous déjà vu de pauvres veuves sur ces bancs solitaires ? En deuil ou non, il est facile de les rencontrer. De plus, il manque toujours quelque chose au deuil du pauvre, une absence d'harmonie qui le rend encore plus désolé. Il est obligé d'épargner sa douleur. Les riches transportent les leurres de bateau en bateau. Quelle veuve est la plus triste et attristante, celle qui tire par la main un enfant, avec qui elle ne peut pas partager son errance, ou celle qui est toute seule ? Je ne sais pas. Une fois, j'ai réussi à suivre une vieille femme de ce genre pendant de longues heures, raide, droite, dans un cours chalusé, elle portait dans tout son être une auteur stoïque. Elle était évidemment condamnée par la solitude absolue aux habitudes de célibataire, et le caractère masculin de ses mœurs se mettait une saveur mystérieuse à son austérité. Je ne sais pas dans quel misérable café ni comment il a déjeuné. Je la suivis dans la table de lecture, et la regardais longtemps, tandis qu'elle cherchait dans les gazettes avec des yeux actifs, depuis longtemps brûlés de larmes, des nouvelles d'un intérêt puissant et personnel. Enfin, le soir, sous un beau ciel d'automne, un de ces ciels d'où les douleurs et les souvenirs descendent en foule, il s'assit à l'écart dans un jardin, pour écouter, loin de la foule, un de ces concerts dont la musique des régiments donne au peuple parisien. C'était sans doute l'excès de la vieille innocente ou de la vieille purifiée, la consolation bien méritée d'une de ces lourdes journées sans amis, sans bavardage, sans joie, sans confidente, que Dieu laissait tomber sur elle, peut-être depuis de nombreuses années auparavant, 365 fois par an. D'autres plus. Je n'ai jamais pu contenir un regard, sinon de sympathie universelle, du moins curieux, sur la foule de parias qui se presse autour de la salle d'un concert public. L'orchestre lance, à travers la nuit, des chants de fête, de triomphe ou de plaisir. Les robes des femmes brillent de mille feux, les yeux croisés, les oisifs, fatigués de ne rien faire, se balancent, feignent avec indolence de savourer la musique. Ici rien qui ne soit riche, chanceux, rien qui ne respire et n'inspire l'insouciance et la joie de se laisser vivre, rien, sauf l'apparition de cette foule qui se penche là, dans la clôture extérieure, s'emparant, au gré du vent, d'un lambeau de musique et regardant le four étincelant à l'intérieur. Le reflet de la joie des riches au fond des yeux des pauvres a toujours été intéressant. Mais ce jour-là, à travers la ville vêtue d'une blouse et d'Indiana, je vis un être dont la noblesse formait un contraste saisissant avec toute la trivialité des environs. C'était une grande femme majestueuse et d'une telle noblesse dans tout son maintien que je n'en ai aucun souvenir dans les collections des beautés aristocratiques d'autrefois. Un parfum de vertu hautaine émanait de toute sa personne. Son visage, triste et émacié, s'accordait parfaitement avec le deuil rigoureux dont elle était vêtue. Aussi, comme les gens du commun avec lesquels il s'était mêlé sans la voir, il regardait le monde lumineux avec des yeux profonds, inclinant doucement la tête, écoutait « Regards uniques ». Sûrement, me disais-je, que la misère, si misère il y a, ne doit pas admettre l'économie sordide, un si noble visage me fait confiance. Pourquoi, alors, reste-il volontairement dans un milieu où il est une tâche si ostentatoire ? Mais, comme je passais curieusement près d'elle, je crus en deviner la raison. La grande veuve tenait par la main un enfant, vêtue, comme elle, de noir, si modeste que fut le prix du billet, peut-être ce prix suffirait-il à payer un jour les besoins de la créature, ou, peut-être mieux, un superflu, un jouet. Et elle sera rentrée chez elle à pied, méditant et rêvant, seule, car l'enfant est espiègle, égoïste, n'a ni douceur ni patience, et ne peut même pas, comme l'animal pur, comme le chat et le chien, servir de confident. À la douleur solitaire. Le vieux saltimbanque. Partout il a été affiché, répandu, les gens se sont réjouis de festoyer. C'était une solennité de ceux qui, bien en avance, sont l'espoir des saltimbanques, prestidigitateurs, dompteurs d'insectes et marchands ambulants, pour rattraper les mauvais moments de l'année. Des jours comme celui-ci, les gens semblent tout oublier, la douleur et le travail, il devient comme des enfants. Pour les enfants c'est un jour férié, c'est l'horreur de l'école reportée de 24 heures. Pour les personnes âgées c'est un armistice convenu avec les puissances maléfiques de la vie, un arrêt dans la querelle et le combat universel. Même l'homme du monde et l'homme adonné aux œuvres spirituelles n'échappent guère à l'influence de la liesse populaire. Ils absorbent par inadvertance leur part de cette atmosphère insouciante. Pour ma part, je ne manque jamais, en bon parisien, de passer en revue toutes les casernes qui se pavanent en ces temps solennels. En vérité, ils faisaient une concurrence redoutable, ils criaient, ils beuglaient, ils hurlaient. C'était un méli-mélo de cris, de détonation de cuivre et d'explosion de roquettes. Marionnettistes et clowns convulsaient les traits de leur visage basané, patinés par le vent, la pluie et le soleil, avec l'aplomb des comédiens sur de l'effet, ils déchaînèrent blagues et plaisanteries, avec une comédie solide et dense comme celle de Molière. L'Hercule, fier de l'énormité de ses membres, sans front ni crâne, comme des orangs-outans, se gonflait majestueusement sous les collants lavés la veille pour la solennité. Les ballerines, belles comme des fées ou des princesses, sautaient et gambadent à la lueur des lanternes qui remplissaient leurs jupes d'étincelles. Il n'y avait que lumière, poussière, cris, joie, tumulte, certains ont dépensé, d'autres ont gagné, certains ont été heureux. Les enfants se suspendaient aux jupes de leur mère pour obtenir une barre chocolatée, ou grimpaient sur les épaules de leur père pour bien voir un miroitement scintillant comme une divinité. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture, qui était comme l'encens de la fête. Au bout, au dernier bout de la rangée de huttes, comme si, honteux, il s'était banni de toutes ses splendeurs, j'ai vu un pauvre saltimbanque, courbé, décrépit, décrépit, la ruine d'un homme, adossé à un poste de sa hutte, mais plus misérable que celle du sauvage abruti, encore bien éclairé dans sa désolation par deux bouts de chandelles droits et fumants. Partout, joie, profit, légèreté, partout, certitude du pain de demain, partout, explosion frénétique de vitalité. Ici, la misère absolue, la misère feutrée, pour couronner le tout d'horreur, en guenille comique, au contraire opéré, plus que par art, par nécessité. Ce misérable ne riait pas. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas dansé, elle n'a pas gesticulé, elle n'a pas crié, elle n'a chanté aucune chanson, heureuse ou lamentable, ni implorée. Il était muet, immobile, il avait démissionné, abdiqué. Son destin était accompli. Mais, quel regard profond, inoubliable, il errait dans la foule et les lumières, dont les flots mouvants s'arrêteraient à quelques pas de sa répugnante misère. Je sentis la main terrible de l'hystérie me serrer la gorge, et il me sembla que mes yeux étaient embués de larmes rebelles, de celles qui refusent de tomber. Qu'est-ce que je ferais ? Pourquoi demander au malheureux quelle curiosité, quel émerveillement pouvait-il enseigner dans cette obscurité puante, derrière le rideau déchiré ? Je n'ai pas osé, vraiment, et bien que la raison de ma timidité doive te faire rire. J'avoue que j'avais peur de l'humilier. Je m'étais enfin décidé à laisser de l'argent sur une de ses tables, en attendant qu'il devina mon intention, lorsqu'une grande affluence, provoquée par je ne sais quel trouble, dut m'en entraîner. Et quand je suis partie, obsédée par cette vision, j'ai essayé d'analyser ma douleur soudaine, et je me suis dit, je viens de voir l'image du vieil homme de l'être, un survivant de la génération qui était le divertissement brillant, du vieux poète sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par la misère et l'ingratitude publique, dans la baraque où les oublieux ne veulent plus entrer. Le gâteau. Je voyageais. Le paysage au milieu duquel je m'étais placé avait une grandeur et une noblesse irrésistibles. Quelque chose de s'est sans doute communiqué à ce moment-là à mon âme. Mes pensées flottaient avec une légèreté égale à celle de l'atmosphère, les passions vulgaires, telles que la haine et l'amour profane, m'apparaissaient déjà aussi loin que les nuages qui défilaient au fond des abîmes, à mes pieds, mon âme me paraissait aussi vaste et pure que le dôme du ciel qui m'enveloppait, le souvenir des choses terrestres n'arrivait à mon cœur qu'affaibli et diminué, comme le bruit de la tonte des troupeaux imperceptibles qui passent loin, très loin, sur les pentes d'une autre montagne. Sur le petit lac immobile, noir de son immense profondeur, l'ombre d'un nuage passait de temps en temps, comme le reflet du manteau d'un géant aérien volant dans le ciel. Et je me souviens que cette sensation solennelle et étrange, causée par un grand mouvement parfaitement silencieux, m'emplit d'une joie mêlée d'effroi. Bref, que je me sentais, grâce à la beauté enivrante qui m'entourait, en parfaite paix avec moi-même et avec l'univers, et je soupçonne même que dans ma parfaite béatitude et dans mon oubli total de tout mal terrestre, j'en étais venu à trouver moins ridicule les journaux qui prétendent que l'homme est né bon, quand, renouvelé les exigences de la matière implacable, j'ai songé à réparer fatigue et calmer l'appétit réveillé par une si longue ascension. Je tirai de ma poche un bon morceau de pain, une coupe de cuir et une fiole d'un certain élixir que les pharmaciens d'alors vendaient aux touristes, à mélanger, le cas échéant, avec de l'eau de neige. Je rompais calmement le pain, lorsqu'un très léger bruit me fit lever les yeux. Devant moi se tenait une petite créature locuteuse, noire, échevelée, dont les yeux enfoncés, froids et suppliants, dévoraient le morceau de pain. Et je l'ai entendu soupirer d'une voix basse et roc le mot gâteau. Je n'ai pas pu retenir mon rire quand j'ai entendu le nom avec lequel il a dénié honorer mon pain presque blanc. Jean coupai une bonne tranche et la lui offrit. Il s'approcha lentement, sans quitter des yeux l'objet de sa convoitise, puis, saisissant le morceau, il recula vivement, comme s'il eut craint que mon offre ne fût pas sincère, ou qu'il me refoula. Certaines légèretés furent aussi commises ce jour-là qu'on pourrait qualifier d'étrange si la prudence, plus que le caprice, était le caractère distinctif et éternel des faits. Ainsi, le pouvoir d'attirer magiquement la fortune était attribué à l'unique héritier d'une famille très riche, qui, parce qu'elle n'était douée d'aucun sens de la charité ni d'aucune avidité pour les biens les plus visibles de la vie, devait se voir plus tard prodigieusement enchevêtrée parmi leurs millions. Ainsi, l'amour de la beauté et de la force poétique fut donné au fils d'un pauvre ténébreux, tailleur de pierres de métier, qui ne demandait nullement à favoriser les dispositions ou à soulager les besoins de sa déplorable progéniture. J'ai oublié de vous dire que la distribution, dans des cas aussi solennels, est sans appel, et qu'il n'y a pas de dons qui puissent être refusés. Toutes les faits se sont levés, croyant leur travail fait, parce qu'il n'y avait plus de cadeaux, plus de largesses à jeter à toutes ces ordures humaines, quand un homme bon, un pauvre petit commerçant, je pense, s'est levé, et a pris la vapeur multicolore la fée des vêtements qui étaient la plus proche, s'est exclamé. « Eh ! Madame ! Qui nous oublie ! Mon garçon est toujours porté disparu. Je ne veux pas être venu en vain. » La fée pouvait être dans une impasse, car il ne restait plus rien. Il se souvint cependant avec le temps d'une loi bien connue, bien que rarement appliquée, dans le monde surnaturel habité par ces divinités d'impalpable amis de l'homme et souvent contraintes de se soumettre à leur passion, comme les fées, les gnomes, les salamandres, les sylphes, les sylphes, les nixas, les ondines et les ondines, je veux dire la loi qui accorde aux fées, dans des cas similaires, c'est-à-dire en cas d'épuisement des lots, le pouvoir d'en accorder un autre, supplémentaire et exceptionnel, à condition d'avoir assez d'imagination pour le créer d'un coup. Ainsi, la bonne fée répondit, avec un aplomb digne de son rang, « Je donne à ton fils, je lui donne, le don de plaire. » « Mais s'il vous plaît, comment ? » « Comme ? » « Comme pourquoi ? » demanda avec ténacité le petit boutiquier, qui était sans doute un de ces raisonneurs abondants, incapables de s'élever à la logique de l'absurde. « Parce que oui. » « Parce que oui, » répondit la fée fâchée en lui tournant le dos, et en rejoignant le cortège de ses compagnons, elle leur disait, « Que pensez-vous de ce petit français vaniteux, qui veut tout comprendre, et qui, en plus de réaliser le plus beau des cadeaux pour son fils, ose encore demander et discuter l'indiscutable ? » Le jouet du pauvre Je veux donner une idée du plaisir innocent. Il y a si peu de divertissements qui ne sont pas coupables. Quand vous partez le matin avec l'intention décidée d'errer sur la route, remplissez vos poches de ces petites inventions de deux pintes, telles que la polichinelle sans relief, mue d'un fil pas plus, les forgerons qui martèlent l'enclume, le cavalier à cheval, qui a un sifflet en guise de queue, et devant les tavernes, au pied des arbres, donnez-les aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrez. Vous verrez comment leurs yeux s'élargissent de manière disproportionnée. Au début, ils n'oseront pas les prendre, doutant de leur chance. Alors, leurs mains saisiront le cadeau, et ils courront comme des chats qui vont ronger la part que tu leur as donnée, car ils ont appris à se méfier de l'homme. Dans une rue, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château balayé par le soleil, se tenait un beau garçon au visage frais, vêtu d'un de ses habits campagnards pleins de coquetterie. Le luxe, l'insouciance, le spectacle habituel de la richesse, rendent ces garçons si beaux qu'on les croirait faits d'une autre matière que les enfants de la médiocrité ou de la misère. À côté de lui gisait sur l'herbe un jouet splendide, aussi neuf que son maître, luisant, doré, vêtu d'une robe violette, et couvert de touffes et de perles de verre. Mais le garçon n'était pas occupé avec son jouet préféré, et regardait ce qu'il regardait. De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un autre garçon, sale, émacié, fuligineux, un de ses enfants réprouvés, dont la beauté serait découverte par des yeux impartiaux, si, comme les yeux d'un amateur, ils devinent une peinture idéale sous un vernis automobile, ils la nettoieront de la patine dégoûtante de la misère. À travers les barreaux symboliques qui séparaient deux mondes, la route et le château, le garçon pauvre montrait au garçon riche son propre jouet, et le garçon riche l'examinait avidement, comme un objet rare et inconnu. Et ce jouet que l'homme en lambeaux a harcelé, secoué et secoué dans une cage, était une souris vivante. Les parents, par économie sans doute, avaient retiré le jouet de la vie même. Et les deux enfants riaient l'un de l'autre, fraternels, avec des dents d'une blancheur égale. L'invitation au voyage « Il y a un pays superbe, un pays de Joja, dit-on, que je rêve de visiter avec un vieil ami. Pays singulier, noyé dans les brumes de notre Nord, et qu'on pourrait appeler l'Orient de l'Occident, la Chine de l'Europe, la fantaisie chaude et capricieuse y a fait en carrière, si patiemment et avec ténacité il l'a illustré de ses végétations savoureuses et délicates. Un vrai pays de Joja, dans lequel tout est beau, riche, calme, honnête, où le luxe se reflète à volonté dans l'ordre, où la vie est grossière et douce à respirer, d'où le désordre, la turbulence et l'imprévu sont exclus, où le bonheur épousait le silence, où même la cuisine est poétique, riche et passionnante, où tout te ressemble, mon ange. Connaissez-vous la maladie fébrile qui nous envahit dans les misères froides, la nostalgie ignorée de la terre, l'angoisse de la curiosité ? Il y a un pays qui vous ressemble, où tout est beau, riche, calme et honnête, où la fantaisie a construit et décoré une Chine occidentale, où la vie est facile à respirer, où le bonheur a épousé le silence. C'est là qu'il faut aller vivre, c'est là qu'il faut mourir. Oui, il faut y aller pour respirer, rêver, rallonger les heures dans l'infini des sensations. Un musicien a écrit l'invitation à la valse, qui sera celui qui composera l'invitation au voyage qui pourra être offerte à la femme aimée, à la sœur de son choix ? Oui, dans cette atmosphère il ferait bon vivre, là où les heures les plus lentes contiennent plus de pensées, où les horloges sonnent le bonheur avec une solennité plus profonde et plus significative. Sur des planches luisantes ou des cuirs dorés d'une sombre richesse, des tableaux béavifs discrètement, calmes et profonds, comme l'âme des artistes qui les ont créés. Les couchers de soleil, qui colorent si richement la salle à manger ou le salon, sont filtrés par de belles cheminées ou par ces hautes fenêtres sculptées que le plomb divisant de nombreux compartiments. Vastes, curieux, rares sont les meubles, armés de serrures et de secrets, comme des âmes raffinées. Miroirs, métaux, étoffes, orfevreries, porcelaines, y concertent pour les yeux une symphonie muette et mystérieuse, et de tout, de chaque recoin, des craquelures des tiroirs et des plis des étoffes s'échappe un parfum singulier, un vue élevette de Sumatra, qui est comme l'âme de la maison. Un vrai pays de Joja, je vous le dis, où tout est riche, propre et brillant comme une bonne conscience, comme de magnifiques ustensiles de cuisine, comme de splendides orfèvres, comme des bijoux polychromes. C'est là que coulent les trésors du monde, comme dans la maison d'un homme travailleur qui a bien mérité du monde entier. Pays unique, supérieur aux autres, comme l'art l'est à la nature, où il est réformé par le rêve, où il est corrigé, embelli, refondu. Cherchez, cherchez toujours, repoussez sans cesse les limites de votre bonheur, ces alchimistes de l'horticulture. Proposez des prix de 60 et 100 000 florins à celui qui résoudra vos problèmes ambitieux. J'ai déjà trouvé ma tulipe noire et mon dahlia bleu. Fleur incomparable, tulipe retrouvée, dahlia allégorique, là, dans ce beau pays si calme, si rêveur, c'est là qu'il faut aller vivre et s'épanouir, n'est-ce pas ? Ne vous retrouveriez-vous pas là avec votre analogie par cadre et ne pourriez-vous pas vous regarder, pour parler, comme les mystiques, dans votre propre correspondance ? Rêves. Toujours des rêves. Et plus l'âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves l'éloignent du possible. Chaque homme porte en lui sa dose d'opium naturel, sans cesse sécrétée et renouvelée, de la naissance à la mort, combien d'heures compte ton plein de joie positive, d'action bien accomplie et déterminée ? Vivrons-nous jamais, serons-nous jamais dans ce tableau que mon esprit t'a peint, dans ce tableau qui te ressemble ? Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses c'est vous. Vous êtes aussi ces grands fleuves, ces canaux calmes. Les énormes navires qui traînent, tous chargés de richesse, d'où sortent les champs monotones de la manœuvre, ce sont mes pensées, qui dorment ou roulent sur votre sein. Tu les guides doucement vers la mer, qui est infinie, tandis que tu reflètes les profondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme, et quand, épuisés par la marée et lassés des produits de l'Orient, ils rentrent dans leur port d'attache, ce sont encore mes pensées, qui vous reviennent enrichis à l'infini. Les tentations Guéros, Pluton et Gloire Deux satans et un diable, non moins extraordinaires, ont gravi la nuit dernière l'échelle mystérieuse avec laquelle l'enfer assaille la faiblesse de l'homme endormi et communique secrètement avec lui. Et ils vinrent se tenir glorieusement devant moi, debout comme sur une estrade. Une splendeur sulfureuse émanait des trois personnages, se découpant ainsi sur le fond opaque de la nuit. Ils avaient l'air si hautains et dominateurs que je les ai immédiatement pris tous les trois pour de vrais dieux. Le visage du premier Satan était de sexe ambigu, et il y avait aussi, dans les lignes de son corps, la malice de l'ancien Bacchus. Ses beaux yeux languissants, de couleurs sombres et indécises, semblaient des violettes encore chargées des larmes denses de l'orage, et ses lèvres, entreouvertes, chaudronchots, exhalant un parfum odorant, et chaque fois qu'il soupirait, des insectes musqués voletaient de lumière à l'ardeur de son souffle. Enroulé autour de sa tunique violette, comme une ceinture, était un serpent au ton changeant qui, levant la tête, tournait langoureusement vers lui ses yeux de braise. De cette ceinture vivante pendait, alternée avec des fioles remplies de liqueur sinistre, des couteaux brillants et des instruments chirurgicaux. Dans sa main droite, il tenait une autre fiole dont le contenu était d'un rouge lumineux, étiqueté de ses mots étranges, buvez, ceci est mon sang, cordial parfait, à gauche, un violon, qui lui servait sans doute à chanter ses plaisirs et ses peines et à répandre la contagion de sa folie les nuits de covent. Il tirait de leurs chevilles délicates plusieurs maillons d'une chaîne d'or brisée, et quand l'ennui qu'elle lui causait l'obliger à baisser les yeux vers le sol, il regardait en vain les ongles de ses pieds, brillants et polis comme des pierres bien taillées. Il me regarda avec des yeux d'un chagrin inconsolable, qui déversait une ivresse insidieuse, et il me dit d'une voix charmante, « Si tu veux, si tu veux, je te ferai seigneur des âmes, et tu seras maître de la matière vivante, plus que le sculpteur ne peut être de la boue, et tu connaîtras le plaisir, sans cesse renaissant, de te laisser oublier dans les autres et d'attirer les âmes jusqu'à les confondre avec la tienne. » Et je lui ai répondu, « Je vous remercie beaucoup. » Il ne m'est d'aucune utilité cette bagatelle d'êtres qui ne valent certainement pas plus que mon pauvre moi. Bien que quelque chose me gêne pour me souvenir, je ne peux rien oublier, et au moins je ne te connaîtrai pas, vieux monstre, tes couteaux mystérieux, tes ampoules erronées, les chaînes qui te ligotent les pieds, sont des symboles qui expliquent assez bien les inconvénients de ton amitié. Gardez vos cadeaux. Le second Satan n'avait pas l'apparence tragique et souriante, ni les bonnes manières insinuantes, ni la beauté délicate et parfumée de l'autre. C'était un homme grossier, au visage épais et sans yeux, dont le ventre lourd s'affaissait sur ses cuisses, dont la peau était toute dorée et illustrée, comme par un tatouage, d'une multitude de figures mouvantes, représentant les formes multiples de la misère universelle. Petit homme agar qui s'accroche volontiers à un clou, il y avait de petits gnomes difformes et maigres qui mendiaient plus avec des yeux suppliants qu'avec des mains tremblantes, et aussi de vieilles mères en fausses couches accrochées à leurs seins épuisés, et il y en avait bien d'autres. Le gros Satan frappait son immense pence avec son poing, d'où sortait alors un long et retentissant enteintement de métal, se terminant par un vague gémissement fait de nombreuses voix humaines. Et il riait, montrant sans vergogne ses dents abîmées, avec un énorme rire imbécile, comme certains hommes de tous les pays quand ils ont trop bien mangé. Et il m'a dit, « Je peux te donner ce qui fait tout, ce qui vaut tout, ce qui remplace tout. » Et il frappa son ventre monstrueux, dont l'écho retentissant servait de commentaire aux grossièretés. Je me retournais avec dégoût et répondis, « Je n'ai besoin, pour ma jouissance, de la misère de personne, et je ne veux pas que la richesse s'attriste, comme du papier peint, pour tous les malheurs représentés sur ta peau. » Quant au diable, je mentirais si je n'avouais pas qu'au premier regard j'ai trouvé son charme étrange. Pour définir un tel charme, je ne saurais mieux le comparer qu'à celui des plus belles femmes mûres, qui pourtant ne vieillissent plus, et dont la beauté conserve la pénétrante magie des ruines. Il avait l'air à la fois impérieux et dégingandé, et ses yeux, malgré leur lassitude, conservaient une puissance fascinante. Ce qui attirait le plus mon attention était le mystère de sa voix, dans laquelle je retrouvais le souvenir des contraltos les plus délicieux et aussi un pelant rouement des gorges lavés sans cesse par l'eau de vie. « Veux-tu connaître mon pouvoir ? » dit la fausse déesse de sa voix envoûtante et paradoxale. « Pas l'écoute. » Et il leva à ses lèvres une trompette gigantesque et rubanée comme un casou, avec les titres de tous les journaux de l'univers, et à travers la trompette il cria mon nom, qui roula ainsi à travers l'espace avec le bruit de cent mille coups de tonnerre, et m'est revenu en écho par l'écho de la planète la plus lointaine. « Diable, sursauté je, presque maîtrisé, voici ce qui est précieux. » Mais en examinant de plus près le séduisant garçon manqué, il me sembla la reconnaître vaguement pour l'avoir vu caracoler avec des gamins que je connaissais, et le son rauque du cuivre me rappelait je ne sais quel souvenir d'une trompette prostituée. C'est pourquoi j'ai répondu, avec tout mon dédain, « Va-t'en. » Je ne suis pas faite pour épouser l'amant de quelqu'un que je ne veux pas nommer. J'avais certainement le droit d'être fière d'une abnégation aussi courageuse. Mais malheureusement, je me suis réveillée et toutes mes forces m'ont quittée. En vérité, me disais-je, il devait être bien léthargique pour montrer de tels scrupules. Oh ! S'ils pouvaient revenir quand je suis éveillée, je ne serais pas si délicat. Et je les invoquais à haute voix, les suppliant de me pardonner, leur offrant que je me déshonorerais autant de fois qu'il le faudrait pour mériter leur faveur, mais cela les avait sérieusement offensés, sans doute, car ils ne sont jamais revenus. Le crépuscule de la nuit Le jour tombe Une grande paix remplit les pauvres esprits, fatigués du travail quotidien, et leurs pensées prennent déjà les couleurs tendres ou indécises du crépuscule. Pourtant, du haut de la montagne, à travers les nuages transparents du couchant, un grand hurlement atteint mon balcon, fait d'une multitude de cris discordants que l'espace transforme en harmonie lugubre, comme une marée montante ou une tempête qui se déclenche. Quels sont les malheureux que l'après-midi n'apaisent pas, et qui prennent, comme des hiboux, l'arrivée de la nuit comme le signe d'un covent ? Ce hurlement sinistre nous vient de l'hôpital noir perché sur la montagne, et au coucher du soleil, fumant et contemplant le reste de l'immense vallée hérissée de maisons dont chaque fenêtre nous dit, voici la paix maintenant, voilà la joie de la famille, « Je peux, quand le vent souffle d'en haut, bercer ma pensée, émerveiller de cette imitation d'harmonie infernale. » Le crépuscule excite les fous. Je me souviens que j'avais deux amis qui étaient malades au crépuscule. L'un, ignorant alors toute relation d'amitié et de courtoisie, maltraita le premier arrivé comme un sauvage. Je l'ai vu jeter un excellent poulet à la tête d'un garçon, parce qu'il s'imaginait y voir je ne sais quel hiéroglyphe insultant. Le coucher de soleil, précurseur des joies profondes, gâchait les plus succulentes. L'autre, ambitieux blessé, devenait, à mesure que la lumière diminuait, plus aigre, plus sombre, plus réticente. Indulgent et sociable le jour, il était impitoyable la nuit, et non seulement avec les autres, mais avec lui-même, il exerçait avec rage sa manie crépusculaire. Le premier est mort fou, incapable de reconnaître sa femme et son fils, le second porte en lui l'inquiétude d'un perpétuel malaise, et même s'il était gratifié de tous les honneurs que les républiques et les princes peuvent lui accorder, je crois que le crépuscule allumerait en lui jusqu'à l'ardent désir des distinctions imaginaires. La nuit, qui a mis l'obscurité dans son esprit, éclaire le mien, et, bien qu'il ne soit pas rare de voir la même cause engendrer deux effets opposés, cela me remplit toujours d'intrigue et d'alarme. Aux nuits, aux ténèbres rafraîchissantes, tu es pour moi le signe d'une fête intérieure, tu es la libération de l'angoisse. Dans la solitude des plaines, dans les labyrinthes de pierres d'une capitale, scintillement d'étoiles, explosion de lanterne, tu es le feu d'artifice de la déesse liberté. Crépuscule, que tu es douce et tendre. L'éclat rose qui rampe encore à l'horizon, comme mourant du jour sous l'oppression victorieuse de sa nuit, les âmes des lustres qui mettent des taches rouges opaques sur les dernières gloires de l'Occident, les lourries d'aucune main invisible tirent en arrière du fond de l'Orient, ils initient tous les sentiments compliqués qui se battent dans le cœur de l'homme aux heures solennelles de la vie. On le prendrait aussi pour l'un de ces rares costumes de ballerines où la gaze transparente et sombre révèle les splendeurs feutrées d'une jupe brillante, tandis que le passé délicieux transparaît sous le présent noir, et les étoiles vacillantes d'or et d'argent qui le parsèment. Il représente ces lumières fantasmatiques qui ne s'éclairent bien que dans le profond d'œil de la nuit. La solitude Un acphilanthrope me dit que la solitude est mauvaise pour l'homme, et à l'appui de sa thèse il cite, comme tous les incroyants, les paroles des pères de l'Église. Je sais que le diable fréquente volontiers les lieux arides, et que l'esprit de meurtre et de lubricité s'enflamment merveilleusement dans les solitudes. Mais il se pourrait que cette solitude ne fût dangereuse que pour l'âme oisive et rante qui la peuple de ses passions et de ses chimères. Il est vrai qu'un charlatan, dont le plaisir suprême consiste à parler du haut d'une chaise ou d'une estrade, risquerait fort de devenir fou de rage sur l'île de Robinson. Je n'exigerai pas de mon journaliste les vertus courageuses de Crusoé, mais je vous demande de ne pas accuser les amoureux de la solitude et du mystère. Il y a des individus parmi nos races bavardes qui accepteraient avec moins de répugnance le châtiment suprême s'il leur était permis de lancer une copieuse harangue du haut de la potence, sans craindre que les tambours de son terre ne leur interrompent tout à coup la parole. Je ne les plains pas, parce que je devine que leurs effusions oratoires leur donnent des plaisirs égaux à ceux que d'autres retirent du silence et du recueillement, mais je les méprise. Je veux surtout que mon maudit journaliste me laisse m'amuser à ma guise. « Mais n'éprouves-tu jamais, me dit-il, d'un ton asillard archapostolique, le besoin de partager tes joies ? Regardez les envieux subtils. Il sait que je dédaigne les siens et il vient s'insinuer dans les miens, l'horrible rabat-joie. Le grand malheur de ne pouvoir être seul. Dit quelque part la bruyère, comme pour faire honte à tous ceux qui se précipitent pour s'oublier dans la foule, craignant sans doute de ne pouvoir se supporter. Presque tous nos malheurs viennent de ne pas avoir su rester dans notre chambre, dit un autre sage, je pense Pascal, appelant ainsi la cellule d'isolement tous les fous qui cherchent le bonheur dans le mouvement et dans une prostitution que j'appellerais fraternité, si je voulais parler la belle langue de mon siècle. Les projets Il se dit en se promenant dans un vaste parc solitaire, comme elle serait belle dans une robe courte, compliquée et somptueuse, descendant, dans l'atmosphère d'un bel après-midi, les marches de marbre d'un palais, devant de vastes prairies. D'herbes et d'étang, parce qu'elles ressemblent naturellement à une princesse. Plus tard, passant dans une rue, il s'arrêta devant une boutique de gravure, et comme il trouvait dans une chemise une estampe, représentation d'un paysage tropical, il se dit, non. Ce n'est pas dans un palais que je voudrais posséder votre chère existence. Nous ne serions pas chez nous. D'ailleurs, les murs, criblés d'or, ne laisseraient pas de place pour accrocher son image, dans les galeries solennelles, il n'y a pas de coin pour l'intimité. Décidément, c'est là que je dois aller pour cultiver le rêve de ma vie. Et tandis que ses yeux analysaient les détails de la gravure, il continua naturellement. Au bord de la mer, une belle cabane en bois, entourée de tous ces arbres étranges et brillants, dont j'ai oublié les noms, dans l'atmosphère, un arôme enivrant, indéfinissable, dans la cabine, un puissant parfum de rose et de musc, plus loin, derrière notre bref domaine, des bouts de ma balancée par la marée, tout autour, au-delà de la pièce, éclairée d'une lumière rose, filtrée par les rideaux, décorée de nattes fraîches et de fleurs vertigineuses et d'étranges sièges d'un. Rococo portugais, bois lourd et sombre, où elle reposerait, si immobile, si bien attisée, fumée du tabac légèrement opiacée, au-delà de la varanga, l'agitation des oiseaux ivres de lumière et le bavardage des filles noires. Et la nuit, pour tenir compagnie à mes rêves, le chant plaintif des arbres à musique, des philaos mélancoliques. « Oui, là j'ai, en vérité, le background que je cherchais. Pourquoi est-ce que je veux un palais ? » Et plus loin, marchant le long d'une grande avenue, il vit une auberge propre, avec une fenêtre égayée par des rideaux multicolores d'Indiana, d'où sortaient deux têtes souriantes. « Et aussitôt, ma pensée doit être bien vagabonde, se dit-il, pour aller chercher si loin ce qui est si près de moi. » Le plaisir et la fortune se trouvent dans la première auberge qu'on voit, dans l'auberge du hasard, si fertile en volupté. Un bon feu, de la porcelaine colorée, un dîner convenable, du vin âpre, un lit très large, avec des tentures un peu grossières mais neuves. Ce qui est mieux ? Et lorsqu'il rentra chez lui, au moment où le conseil de la sagesse n'est plus étouffé par le bourdonnement de la vie extérieure, il se dit, « Aujourd'hui, en rêve, j'ai eu trois demeures dans lesquelles j'ai trouvé la même jouissance. Pourquoi forcer le corps à changer de place, si mon âme voyage si vite ? Et pourquoi exécuter des projets, si le projet lui-même est déjà assez de plaisir ? » La belle Dorothée. Le soleil accable la ville de sa lumière droite et terrible, le sable brille et la mer se reflète. Lâche, le monde stupéfait se rend et fait la sieste, une sieste qui est une sorte de mort savoureuse où le dormeur, à demi éveillé, savoure les plaisirs de son anéantissement. Cependant, Dorothée a, forte et hautaine comme le soleil, s'avance dans la rue déserte, seule vivante à cette heure sous l'immense bleu, et forme une tâche noire brillante dans la lumière. Elle avance, équilibrant gracieusement son torse mince sur ses largenches. Sa robe en soie moulante, pâle et rose, tranche avec la noirceur de sa peau, moulant avec précision sa longue tige, son dos creux et sa poitrine pointue. Le parapluie rouge, tamisant la lumière, projette le rasage sanglant de ses reflets sur son visage sombre. Le poids de ses énormes cheveux presque bleus repousse sa tête délicate et lui donne un air de triomphe et de paresse. De lourdes boucles d'oreilles gazouillent des secrets dans leurs jolies oreilles. De temps en temps, la brise marine soulève un bout de sa jupe flottante et dévoile sa jambe brillante et superbe, et son pied, semblable au pied des déesses de marbre que l'Europe enferme dans ses musées, imprime fidèlement sa forme sur le sable fin. Car Dorothée a est si prodigieusement coquette que le plaisir d'être admirée l'emporte sur son orgueil de liberté, et bien qu'elle soit libre, elle marche sans chaussures. Elle avance ainsi, harmonieusement, heureuse de vivre, souriante, d'un blanc sourire, comme si elle voyait au loin, dans l'espace, un miroir qui reflétait son allure et sa beauté. Au moment où les mêmes chiens gémissent de douleur au soleil qu'il est mort, quel motif puissant fait marcher ainsi la paresseuse Dorothée, belle et froide comme les reins ? Pourquoi a-t-elle quitté l'étroite cabane, si coquettement ornée de fleurs et de nattes, qui en font à si peu de frais un boudoir parfait, où il trouve tant de plaisir à se coiffer, à fumer, à s'aérer ou à se regarder dans le miroir de ses larges éventails de plumes, tandis que la mer, qui fouette la plage à cent pas, lui livre ses divagations indécises un accompagnement puissant et monotone, et la bouilloire de fer, dans laquelle on fait cuire un ragoût de crabe au riz et au safran, vous. Envoie, du fond du patio, ces parfums excitants ? Peut-être a-t-il rendez-vous avec un officier qui, sur des plages lointaines, a entendu ses compagnons parler de la fameuse Dorothée. Infailliblement, la simple créature lui demandera de décrire le bal de l'opéra, et lui demandera si elle peut aller pieds nus, comme au bal du dimanche, où même les vieux Cafrina s'énivrent et s'enflamment de joie, et aussi s'il et les belles dames de Paris sont toutes plus jolies qu'elles. Dorothée est admirée et flattée de tous, et elle serait parfaitement heureuse si elle n'avait pas à entasser piastre sur piastre pour sauver sa petite sœur, qui aura onze ans, déjà mûre et si belle. La bonne Dorothée réussira sûrement. Le maître de la fille est si gourmand. Trop gourmand pour comprendre d'autres beautés que celles des boucliers. Les yeux des pauvres. Ah, tu veux savoir pourquoi je te déteste aujourd'hui ? Il vous sera plus facile de le comprendre, sans doute, qu'à moi de vous l'expliquer, car tu es, je pense, le meilleur exemple d'imperméabilité féminine qu'on puisse trouver. Ensemble, nous avons passé une longue journée, qui m'a semblée courte. Nous avions fait la promesse que toutes les pensées nous seraient communes, et que nos âmes ne seraient plus qu'une, rêve qui n'a rien d'original, après tout, à moins que, rêvant tous les hommes, ne l'aient jamais réalisé. Au crépuscule, un peu fatigué, vous vouliez vous asseoir devant un nouveau café qui se trouvait au coin d'un boulevard, neuf, encore plein de décombres et affichant déjà glorieusement ses splendeurs, inachevées. Le café pétillait. Le gaz lui-même déployait toute l'ardeur d'une première, et illuminait de toutes ses forces les murs d'une blancheur aveuglante, les toiles éblouissantes des miroirs, les demi-cercles et les corniches dorées, les pages aux joues bouffies traînées par les chiens en laisse, les dames riantes avec le faucon perché sur leurs points, les nymphes et déesses portant des fruits, des gâteaux et du gibier sur la tête, et baies et ganymèdes offrant l'enfort sirupeuse ou l'obélisque bicolore des glaçats. Cimier, toute l'histoire de la mythologie mise au service de la gourmandise. Juste devant nous, dans le ruisseau, se tenait un pauvre homme d'une quarantaine d'années, au visage fatigué et à la barbe grisonnante, elle tenait un enfant par la main, et de l'autre bras elle soutenait un enfant assez faible pour marcher. Elle faisait du baby-sitting, emmenant ses enfants dans l'air du soir. Tout en lambeaux. Les trois visages étaient d'un sérieux extraordinaire, et les six yeux regardaient fixement le nouveau café, avec une égale admiration, que les années teintaient différemment. Les yeux du père disaient « Comme c'est beau ! » Que c'est beau ! On dirait que tout l'or du monde misérable a été placé sur ces murs. Les yeux de l'enfant, comme c'est beau, comme c'est beau, mais c'est une maison où seuls les gens qui ne sont pas comme nous peuvent entrer. Les yeux du plus jeune étaient trop fascinés pour exprimer autre chose qu'une joie profonde et stupide. Les recueils de chansons disent souvent que le plaisir rend l'âme bonne et adoucit les cœurs. En ce qui me concerne, la chanson était juste cet après-midi-là. Non seulement cette famille Dieu m'avait touchée, mais j'avais un peu honte de nos verres et de nos bouteilles, plus grandes que notre soif. J'ai tourné mes yeux vers les vôtres, mon cher amour, pour y lire ma pensée, je me suis plongée dans tes yeux si beaux et si étrangement doux, dans tes yeux verts, habités par le caprice et inspirés par la lune, quand tu m'as dit « Ces gens-là me sont insupportables avec leurs yeux ouverts comme des portes de garage. » Pourquoi ne demandez-vous pas au patron du café de les faire partir ? Il est si difficile de se comprendre, cher ange, et la pensée est si incommunicable, même entre des êtres qui s'aiment. Mort héroïque. Fanciulo était un admirable bouffon, presque un ami du prince. Mais, pour les gens consacrés aux comiques de profession, le sérieux a des attraits fatals, et aussi étrange qu'il puisse paraître que les idées de patrie et de liberté s'emparent despotiquement du cerveau d'un acteur, un jour Fanciulo prie par à une certaine conspiration ourdie par quelques messieurs mécontents. Partout il y a des hommes de bien qui dénoncent au pouvoir ces individus de mauvaise humeur, qui veulent déposséder des princes et opérer, sans le consulter, le changement d'une société. Les messieurs en question furent arrêtés, et avec eux Fanciulo, et condamnés à une mort certaine. Je croirais volontiers que le prince s'est fâché de trouver son comédien préféré parmi les rebelles. Le prince n'était ni meilleur ni pire que les autres, mais une sensibilité excessive le rendit dans bien des cas plus cruels et plus despotiques que tous ses pairs. Passionné par les beaux-arts, et aussi compris en eux comme peu d'autres, il était véritablement insatiable de plaisir. Tout à fait indifférent par rapport aux hommes et à la morale, véritable artiste en personne, il ne connaissait pas d'ennemis plus dangereux que l'ennui, et les étranges efforts qu'il faisait pour fuir ce tyran du monde où le vaincre l'aurait certainement attiré, d'un historien sévère, l'épithète de monstre, s'il avait laissé écrire dans ces domaines quelque chose qui ne tende pas uniquement au plaisir ou à l'étonnement, qui est une des formes les plus délicates du plaisir. Le grand malheur de ce prince fut de n'avoir jamais un théâtre assez vaste pour son génie. Il y a des jeunes héros qui se noient dans des limites trop étroites, les siècles à venir ignoreront toujours son nom et sa bonne volonté. La Providence, imprévoyante, lui avait donné des facultés supérieures à ses états. Tout à coup le bruit se répandit que le souverain voulait accorder grâce à tous les conjurés, et l'origine de cette rumeur était l'annonce d'un grand spectacle dans lequel Fanciullo devait représenter l'un de ses principaux et meilleurs rôles, et auquel, selon les rapports, assisteraient également les chevaliers condamnés, signe évident, ajoutaient les esprits superficiels, des tendances généreuses du prince offensé. De la part d'un homme aussi naturellement et volontairement excentrique, tout était possible, même la vertu, même la clémence, surtout s'il pensait trouver en elle des plaisirs inattendus. Mais pour ceux qui, comme moi, avaient pu pénétrer plus avant dans les profondeurs de cette âme curieuse et malade, il était infiniment plus probable que le prince voulût juger de la valeur des talents scéniques d'un condamné à mort. Il voulait profiter de l'occasion pour réaliser une expérience physiologique d'un intérêt capital, et vérifier dans quelle mesure les facultés habituelles d'un artiste pouvaient être altérées ou modifiées devant la situation extraordinaire dans laquelle il se trouvait, après cela, y avait-il dans son âme une intention plus ou moins résolue de clémence ? C'est un point qui n'a jamais été clarifié. Enfin, le grand jour arriva, et la petite cour déploya toutes ses pompes, il serait difficile de concevoir, sans l'avoir vu, combien de splendeurs la classe privilégiée d'un état aux ressources restreintes peut déployer dans une vraie solennité. Celui-là était doublement vrai, d'abord à cause de la magie du luxe déployé, puis à cause de l'intérêt moral et mystérieux qu'il portait en lui. Maître Fanciulo excellait surtout dans les rôles muets, ou peu chargés de mots, qui sont généralement les principaux dans ces drames magiques, dont l'objet est, représente symboliquement le mystère de la vie. Il est entré en scène légèrement et avec une parfaite aisance, ce qui a contribué à renforcer l'idée de bienveillance et de pardon dans le noble public. Quand on dit d'un comédien, c'est un bon comédien, on utilise une formule qui implique que, derrière le personnage, on devine le comédien, c'est-à-dire l'art, l'effort, la volonté. Car si un comédien devient, par rapport au personnage qu'il est chargé d'exprimer, ce que pourrait être, par rapport à l'idée générale et confuse de la beauté, les meilleurs statuts antiques, miraculeusement animés, vivantes, marchands, voyants êtres, sans aucun doute, un cas singulier et totalement inattendus. Fanciulo était cette nuit-là une idéalisation parfaite, qu'il était impossible de ne pas supposer vivante, possible, réelle. Le bouffon allait, venait, riait, pleurait, convulsait, avec une auréole indestructible autour de sa tête, une auréole invisible à tous, mais visible à moi, qui unissait dans un étrange amalgame les rayons de l'art à la gloire du martyr. Fanciulo introduisait, par je ne sais quelle grâce particulière de lui, le divin et le naturel, jusque dans les cabrioles les plus extravagantes. Ma plume tremble et des larmes d'émotion toujours présentes me montent aux yeux alors que j'essaie de vous décrire cette soirée inoubliable. Fanciulo m'a démontré, d'une manière péremptoire, irréfutable, que l'ivresse de l'art est plus apte qu'aucune autre à voiler les terreurs de l'abîme, que le génie peut jouer la comédie au bord de la tombe avec une joie qui ne lui laisse pas voir la tombe, perdue qu'il est dans un paradis qui exclut toute idée de tombe et de destruction. Tout ce public, aussi gâté et frivole futile, sentit bientôt la domination toute puissante de l'artiste. Plus personne ne rêvait de mort, de deuil ou de torture. Chacun s'abandonnait, sans souci, aux plaisirs multiples que procure la vue d'un chef-d'œuvre de l'art vivant. Les explosions de joie et d'admiration ébranlèrent plusieurs fois les voûtes de l'édifice avec l'énergie d'un tonnerre continu. Même le prince ivre mêlait ses applaudissements à ceux de sa cour. Cependant, aux yeux clairvoyants, son ivresse n'était pas sans mélange. S'est-il senti vaincu dans son pouvoir de despote ? Humilié dans son art d'effrayer les cœurs et d'émouvoir les esprits ? Frustré dans vos espoirs et honteux dans vos prévisions ? De telles suppositions, pas tout à fait justifiées, mais pas du tout injustifiables, me traversaient l'esprit tandis que je contemplais le visage du prince, dans lequel une nouvelle pâleur allait sans cesse se joindre à sa pâleur habituelle, comme neige sur neige. Ses lèvres se serrèrent de plus en plus, et ses yeux s'illuminèrent d'un feu intérieur, semblable à celui de la jalousie et de la haine, même lorsqu'il applaudit ostensiblement au talent de son ancien ami, l'étrange bouffon, qui bouffonnait si bien avec la mort. À un certain moment, j'ai vu son Altesse se pencher vers un petit page, debout derrière lui, et lui chuchoter à l'oreille. Le visage espiègle du joli garçon s'éclaira d'un sourire, et il partit vivement après la loge princière, comme pour une course urgente. Quelques minutes plus tard, un coup de sifflet aigu et prolongé interrompt Fanciulo dans l'un de ses meilleurs moments, et déchire en même temps les oreilles et le cœur de l'artiste. De l'endroit d'où avait jailli cette désapprobation inattendue, un garçon se précipita dans le couloir en étouffant son rire. Fanciulo, secoué, se réveillant de son sommeil, ferma d'abord les yeux, puis les rouvrit presque aussitôt, énormément agrandi, puis ouvrit la bouche comme pour respirer convulsivement, chancela un peu en avant, un peu en arrière, puis tomba soudain mort sur le laitable. Le coup de sifflet, rapide comme l'acier, avait-il vraiment frustré le bourreau ? Le prince lui-même s'était-il rendu compte de l'efficacité meurtrière de sa ruse ? Le doute est permis. Aviez-vous des sentiments pour votre cher et inimitable fanciulo ? D'où est légitime, c'est d'y croire. Les messieurs coupables avaient apprécié le spectacle d'humour pour la dernière fois. Cette même nuit, ils ont été effacés de la vie. Depuis lors, ici, divers mimes, justement appréciés dans différents pays, sont venus représentés devant la cour de « astérisque, astérisque, astérisque », mais aucun d'eux n'a pu raviver les merveilleux talents de fanciulo ni s'élever à la même faveur. La fausse monnaie En nous éloignant du bureau de tabac, mon ami séparait soigneusement ses pièces de monnaie, dans la poche gauche de son gilet, il glissa quelques pièces d'or, à droite, petit argent, dans la poche gauche de son pantalon, une poignée de cuivre, et enfin, dans la droite, une pièce d'argent de deux francs qu'il avait examiné d'une manière particulière. Distribution unique et soignée Je me suis dit Nous rencontrâmes un pauvre homme qui nous tendit sa casquette en tremblant. Je ne connais rien de plus troublant que l'éloquence muette de ces yeux suppliants qui ont à la fois, pour l'homme sensible qui sait lire en eux, tant d'humilité et tant de reproches. Ils trouvent quelque chose proche de cette profondeur compliquée d'assentiment dans les yeux larmoyants des chiens quand ils sont fouettés. Le don de mon ami était bien plus considérable que le mien, et je lui dis, ça fait du bien, après le plaisir d'être surpris, il n'y a pas de plus grand que celui de surprendre point. C'était la pièce contrefaite, répondit-il calmement, comme pour justifier son extravagance. Mais dans mon misérable cerveau, toujours occupé à chercher ce qui ne se trouve pas, quelle faculté écrasante m'a donné la nature, s'insinua soudain l'idée qu'une telle conduite de la part de mon ami ne pouvait s'excuser que par le désir de créer un événement dans la vie de ce malheureux, et connaissant peut-être les différentes conséquences, désastreuses ou non, que peut engendrer une fausse pièce entre les mains d'un mendiant. Ne pourrait-il pas se multiplier en bons morceaux ? Ne pouvait-il pas aussi l'emmener en prison ? Un aubergiste, un boulanger, par exemple, le ferait peut-être arrêter pour faux porte-monnaie, ou comme faux monnayeur. Il pouvait aussi arriver que la fausse monnaie fût, pour un pauvre spéculateur insignifiant, le germe de la richesse pendant quelques jours. Et ainsi mon fantasme a progressé, prêtant des ailes à l'esprit de mon ami et tirant toutes les déductions possibles de toutes les hypothèses possibles. Mais il a brusquement interrompu ma divagation en reprenant mes propres mots, oui, vous avez raison, il n'y a pas de plus doux plaisir que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'en attend point. Je regardais le blanc de ses yeux et fus effrayé de voir qu'une indéniable candeur brillait dans les siens. Alors j'ai vu clairement qu'il avait voulu faire une charité et une bonne affaire en même temps, gagner quarante salaires et le cœur de Dieu, atteindre économiquement le paradis, obtenir, enfin, gratuitement, le titre d'homme charitable. Je lui aurais presque pardonné le désir de jouissance criminelle dont je le supposais capable un peu auparavant, j'aurais trouvé curieux, singulier, qu'il s'amusa à compromettre les pauvres, mais je ne lui pardonnerai jamais l'ineptie de son calcul. Il n'y a aucune excuse pour la méchanceté, mais celui qui est mauvais, s'il le sait, a du mérite, le vice le plus irréparable est celui de faire le mal par sottise. Le joueur généreux Hier, dans la foule du boulevard, j'ai senti un être mystérieux me frôler, que j'avais toujours voulu rencontrer, et que j'ai reconnu tout de suite, même si je ne l'avais jamais vu auparavant. Il y avait sans doute en lui un désir semblable pour moi, car en passant il m'adressa un clin d'œil significatif auquel je m'empressais d'obéir. Je le suivis attentivement, et le suivis bientôt dans un éblouissant hôtel souterrain, où brillait un luxe dont aucune des chambres supérieures de Paris ne pouvait offrir un exemple approximatif. Il me semblait étrange que j'ai pu passer si souvent près de cet abri mystérieux sans en deviner l'entrée. Il y avait une atmosphère exquise, bien que vertigineuse, qui vous faisait oublier presque instantanément toutes les horreurs lasses de la vie, il y avait là un bonheur sombre, semblable à ce que les mangeurs de lotus ont dû ressentir quand, en débarquant sur une île enchantée, illuminée par le rayonnement d'un éternel après-midi de printemps, ils ont senti monter en eux le son apaisant de cascades mélodieuses, le « je souhaite ne plus jamais revoir ses pénates, ses femmes, ses enfants, et ne jamais aller se balancer dans les hautes vagues de la mer ». Il y avait là d'étrange visage d'homme et de femme, d'une beauté fatale, qu'il me semblait avoir déjà vu à des époques et dans des pays dont je ne me souvenais pas exactement, et qu'il m'inspirait plutôt une sympathie fraternelle que cette crainte n'est ordinaire de l'aspect de l'inconnu. Si j'essayais de définir de quelque manière que ce soit l'expression singulière de leur regard, je dirais que je n'ai jamais vu Dieu dans lesquels l'horreur de l'ennui et l'immortel désir de se sentir vivant brillait avec plus d'énergie. Mon hôte et moi étions déjà, lorsque nous nous sommes assis, de vieux et parfaits amis. Nous avons mangé et bu sans prix toutes sortes de vins extraordinaires, et ce qui est encore plus extraordinaire, il m'a semblé, au bout de plusieurs heures, que je n'étais pas plus ivre que lui. Cependant le jeu, plaisir surhumain, avait interrompu nos fréquentes libations à des intervalles d'hiver, et je dois vous dire que j'avais joué et perdu mon âme, corps à corps, avec une insouciance et une légèreté héroïques. L'âme est une chose si impalpable, si souvent inutile, et parfois si ennuyeuse, que lorsque je l'ai perdue, je n'ai ressenti qu'un peu moins d'émotion que si j'avais perdu une carte de visite en me promenant. Nous fumâmes longtemps quelques cigares dont la saveur et l'arôme incomparables donnaient à l'âme la nostalgie des pays et des aventures inconnues, et enivrés de tant de gourmandise, José, dans un accès de familiarité qu'il ne semblait pas détester, m'exclamait, tendant la main vers un verre plein à ras bord, « À ta santé, vieille chèvre immortelle ! » On parle aussi de l'univers, de sa création et de sa future destruction, de la grande idée du siècle, c'est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et, en général, de toutes les formes d'engouement humain. Pour ce faire, son Altesse n'a pas épuisé les plaisanteries légères et irréfutables, s'exprimant avec une douceur de diction et une tranquillité dans la plaisanterie que je n'ai jamais vue chez aucun des causeurs les plus célèbres de l'humanité. Il m'a expliqué l'absurdité des différentes philosophies qui s'étaient emparées jusqu'alors du cerveau humain, et il a même dénié m'énoncer, en confidence, quelques principes fondamentaux dont il ne m'est pas commode de partager les bienfaits et la propriété. Quelqu'un Il ne se plaignait nullement de la mauvaise réputation dont il jouit dans toutes les parties du monde, il m'a assuré que lui, en personne, était celui qui avait le plus intérêt à détruire la superstition, et il a même avoué qu'il n'avait pas craint plus d'une fois pour son propre pouvoir, le jour où il a entendu quelqu'un dire. De la chair à un prédicateur plus malin que ses confrères, chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendez louer les progrès des lumières, que la plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'elle n'existe pas. Le souvenir de ce célèbre orateur nous conduisit naturellement au sujet des académies, mon étrange hôte m'a dit qu'il n'en était pas moins, dans bien des cas, inspirant la plume, la parole, la conscience des pédagogues, et qu'il assistait toujours en personne, bien qu'invisible, à toutes les séances académiques. Encouragé par tant de bonnes choses, je lui demandai des nouvelles de Dieu et lui demandai s'il l'avait vu récemment. Il me répondit avec un détachement teinté d'une certaine tristesse, « On se salue si on se voit, mais comme deux vieux messieurs qui n'avaient pas tout à fait réussi à éteindre le souvenir des querelles passées dans une courtoisie inépoint. Il est douteux que son Altesse ait jamais accordé une aussi longue audience à un simple mortel, et je craignais d'en abuser. Enfin, quand l'aube tremblante blanchissait les vitres, ce personnage célèbre, chanté par tant de poètes et servi par tant de philosophes qui, sans le savoir, travaille à sa gloire, me dit, « Je veux que tu gardes de moi un bon souvenir, et je vais lui montrer que moi, dont on parle si mal, je suis parfois un bon diable, pour employer une locution vulgaire. En compensation de la perte irrémédiable de son âme, je lui donne la chance qu'il aurait gagné si la chance s'était prononcée en sa faveur, c'est-à-dire la possibilité d'atténuer et de surmonter, tout au long de sa vie, cet état rare d'ennui, source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès. Il ne formulera jamais un vœu que je ne l'aide à réaliser, il régnera sur tous ses semblables vulgaires, il aura une bonne réserve de flatteries et même d'adorations, l'argent, l'or, les diamants, les palais magiques sortiront pour le chercher, et le supplieront de les accepter, sans qu'il y ait aucun effort pour les garder, il changera de patrie et de pays aussi souvent que sa fantaisie le lui dira, il s'enivrera de plaisir, sans fatigue, dans des pays enchanteurs où il fait toujours chaud, et où les femmes sentent aussi bon que les fleurs, etc., etc. ajouta-t-il. Se lever et dire au revoir avec un sourire amical. Si ce n'était de peur de m'humilier devant une si nombreuse assemblée, je serais volontiers tomber au pied du généreux joueur, pour le remercier de sa munificence inouïe. Lui, il a commencé à rendre dans mon sein l'incurable méfiance, je n'osais plus croire à un bonheur si prodigieux, et tandis que je me couchais, priant encore une fois pour un reste d'habitude imbécile, je me répétais à moitié endormi, « Mon Dieu ! Seigneur mon Dieu ! Que le diable me tienne parole ! » La corde. À Édouard Manet. Les illusions, me disait un ami, sont peut-être aussi innombrables que les relations des hommes entre eux ou des hommes avec les choses. Et lorsque l'illusion disparaît, c'est-à-dire lorsque nous voyons l'être ou le fait tel qu'il existe en dehors de nous, nous éprouvons un étrange sentiment compliqué, mi-tristesse de la disparition du fantôme, mi-agréable surprise de la nouveauté, de la réalité. Et en fait. S'il est un phénomène évident, banal, toujours semblable et d'une nature sur laquelle il est impossible de se tromper, c'est bien l'amour maternel. Il est aussi difficile de supposer une mère sans amour maternel qu'une lumière sans chaleur. N'est-il donc pas parfaitement légitime d'attribuer à l'amour maternel tous les actes et toutes les paroles d'une mère à l'égard de son enfant ? Écoutez bien cependant cette brève histoire où je me suis laissée singulièrement trompée par l'illusion la plus naturelle. Mon métier de peintre me pousse à regarder attentivement les visages, les physionomies qui croisent ma route, et vous savez déjà la joie que nous procure une telle faculté, qui rend la vie plus vivante à nos yeux et plus significative que pour les autres hommes. Dans le quartier reculé où j'habite, qui a encore de vastes étendues d'herbes entre les maisons, j'observais un enfant dont le visage fougueux et espiègle, plus que celui des autres, me séduisit dès le premier instant. Plus d'une fois il m'a servi de modèle, et je l'ai transformé tantôt en gitan, tantôt en ange, tantôt en amour mythologique. Je lui ai donné pour porter le violon du vagabond, la couronne d'épines et les clous de la passion, et le flambeau des roses. J'ai fini par prendre un tel goût pour la grâce de ce garçon qu'un jour j'ai été demandé à ses parents, des pauvres gens, de me le céder, en leur promettant que je l'habillerais bien et que je lui donnerais de l'argent, et je ne lui imposerais pas plus de travail que de nettoyer les pinceaux et de faire quelques courses. L'enfant, dès qu'il était lavé, devenait un charme, et la vie qu'il menait avec moi m'apparaissait comme un paradis comparé à ce qu'il aurait dû endurer dans le bidonville de son père. Je n'aurais qu'à ajouter que la petite poupée m'a surpris quelquefois par des crises singulières de tristesse précoce, et qu'elle s'est bientôt mise à manifester un goût immodéré pour le sucre et les liqueurs, si bien qu'un jour où j'ai pu vérifier, malgré mes avertissements répétés, un nouveau vol de ce genre commis par lui, j'ai menacé de le rendre à ses parents. Puis je suis sortie, et mes affaires m'ont tenu loin de chez moi pendant un certain temps. Qu'elle ne serait pas mon horreur et mon étonnement lorsqu', revenant vers elle, la première chose qui attira mon attention fut ma petite poupée, la compagnie espiègle de ma vie, accrochée à un panneau de ce placard. Les pieds touchaient presque le sol, une chaise, renversée sans doute, était tombée près de lui, la tête reposait convulsivement sur l'épaule, le visage tuméfié et les yeux disloqués d'une fixité terrifiante me donnaient tout de suite l'illusion de la vie. La battre n'était pas une tâche aussi facile qu'on pourrait le penser. Il était déjà debout, et j'éprouvais une réticence inexplicable à le laisser tomber brusquement au sol. Il fallait le soutenir en poids d'un bras, et de la main de l'autre couper la corde. Mais avec cela, tout n'a pas été fait, le petit monstre avait utilisé une ficelle très fine, qui avait pénétré profondément dans la chair, et il fallait maintenant chercher la ficelle, avec des ciseaux très fins, entre les bords du renflement, pour dégager le cou. J'ai oublié de vous dire que j'ai demandé de l'aide avant, mais tous les voisins ont refusé de m'aider, ainsi fidèle aux coutumes de l'homme civilisé, qui ne veut jamais, je ne sais pourquoi, s'occuper des pendus. Enfin, un médecin est venu et a déclaré que l'enfant était mort depuis plusieurs heures. Lorsque, plus tard, nous avons dû le déshabiller pour l'enterrement, sa rigidité morbide était telle que, désespérée de plier ses membres, nous avons dû déchirer et couper ses vêtements pour les enlever. Au commissaire, à qui, bien entendu, je devais signaler l'accident, il me regarda du coin de l'œil et me dit « ce n'est pas clair », m'eut sans doute par un désir invétéré et une habitude professionnelle d'instiller la peur, qui vaut pour ce qu'elle vaut, la même à l'innocent qu'au coupable. Il restait une étape suprême à franchir, et rien que d'y penser, j'éprouvais une angoisse terrible, il fallait avertir les parents. Les pieds ont refusé de me porter. Il est enfin du courage. Mais, à mon grand étonnement, la mère resta impassible, sans qu'une larme ne coule de ses yeux. J'attribuais une telle étrangeté à l'horreur même que j'avais dû ressentir, et je me souvenais de la maxime bien connue, les douleurs les plus terribles sont des douleurs silencieuses. Le père se contenta de dire, l'air à moitié stupéfait et égocentrique. Après tout, c'est mieux ainsi, ça a dû mal finir. Pendant ce temps, le corps était étendu sur un divan, et dès d'une bonne, j'étais occupé à faire les derniers préparatifs, lorsque la mère entra dans mon cabinet. Il voulait, comme il l'a indiqué, voir le corps de son fils. En vérité, je ne pouvais l'empêcher de s'enivrer de son malheur, ni lui refuser cette suprême et sombre consolation. Il m'a immédiatement demandé de lui montrer l'armoire à laquelle le garçon s'était pendu. « Oh ! Non, madame, lui ai-je répondu, je lui ferai du mal. » Et comme mes yeux se tournaient involontairement vers l'armoire, je vis avec dégoût, mêlée d'horreur et de colère, que le clou était resté dans la planche, avec un long bout de ficelle qui pendait encore. Je me précipitais pour arracher ces derniers vestiges de malheur, et au moment où j'allais les jeter par la fenêtre ouverte, la pauvre femme me saisit le bras et me dit d'une voix irrésistible, « Seigneur, laisse-moi faire. Je t'en supplie. Je t'en supplie. » Le désespoir, pensais-je, l'avait tellement rendu folle qu'elle s'était tendrement éprise de ce qui avait servi d'instrument à la mort de son fils, il voulait le garder comme une relique horrible et bien-aimée. Et il saisit le clou et la ficelle. Enfin, enfin tout est fini. Il ne me restait plus qu'à me remettre au travail, avec encore plus de vigueur que d'habitude, pour rejeter peu à peu ce petit cadavre, qui s'insinuait dans les replis de mon cerveau, et dont le fantôme me fatiguait de ses grands yeux fixes. Mais le lendemain je reçus beaucoup de lettres, une des locataires de la maison, d'autres des maisons voisines, un du premier étage, un autre du second, un autre du troisième, et ainsi de suite, certains dans un style semi-amusant, comme s'ils essayaient de déguiser la sincérité de la demande par une plaisanterie apparente, d'autres d'une lourdeur éhontée et sans orthographe, mais toutes visant à la même chose, c'est-à-dire, obtenir de moi un morceau de la corde fatale et béatifique. Parmi les signataires il y avait, il faut le dire, plus de femmes que d'hommes, mais tous, croyez-le, n'appartenaient pas à la classe la plus basse et vulgaire. J'ai gardé les lettres. Puis, tout à coup, il y a eu une lumière dans mon cerveau, et j'ai compris pourquoi la mère insistait tant pour me retirer la ficelle, et avec quel trafic elle comptait trouver du réconfort. Les vocations. Dans un beau jardin, où les rayons du soleil d'automne semblaient s'attarder à l'aise, sous un ciel déjà verdâtre, où flottaient des nuages dorés comme des continents voyageurs, quatre beaux enfants, quatre garçons, sans doute fatigués du jeu, parlaient entre eux. L'un d'eux lisait, hier, ils m'ont emmené au théâtre. Dans de grands et tristes palais, au fond desquels on aperçoit la mer et le ciel, des hommes et des femmes, sérieux et tristes aussi, mais plus beaux et bien mieux habillés que ceux qu'on a l'habitude de voir, parlent d'une voix qui chanson. Ils se menacent, mendient, s'angoisse et lèvent souvent la main vers un poignard planté dans leur ceinture. Oh comme c'est beau ! Les femmes sont beaucoup plus belles et plus grandes que celles qui viennent nous voir, et aussi terribles que leur fassent paraître leurs grands yeux enfoncés et leurs joues rouges, personne ne peut s'empêcher d'être ravis de les voir. Ils font peur, tu as envie de pleurer, et pourtant tu t'amuses tellement. Et le plus singulier, c'est que tu veux être habillé comme eux, faire et dire la même chose, parler de la même voix. Un de ces quatre enfants, qui n'avait pas écouté le discours de son compagnon depuis quelques secondes et observé avec une fixité étonnante je ne sais quelle partie du ciel, dit soudain, regarde, regarde, loin. Est-ce que tu le vois ? Il est assis sur ce nuage solitaire, sur ce nuage couleur de feu qui marche lentement. Il semble aussi nous observer. Mais qui, demandèrent les autres. Dieu, répondit-il avec un accent de complète conviction. Oh ! C'est déjà très loin, bientôt vous ne pourrez plus le voir. Il voyage sans aucun doute, visitant tous les pays. Regarde, ça va passer derrière cette ligne d'arbre qui est presque à l'horizon, et maintenant ça descend derrière le clocher. Oh ! tu ne le vois plus. Et l'enfant resta longtemps tourné du même côté, les yeux fixés sur la ligne qui sépare la terre du ciel, où brillait une expression ineffable d'extase et de douleur. Ce sera bête, avec ce Dieu que personne d'autre que lui n'a vu, dit alors le troisième, dont la petite personne était marquée d'une vivacité et d'une vitalité singulière. Je vais vous raconter comment il m'est arrivé quelque chose qui ne vous est jamais arrivé, et qui a plus d'intérêt que votre théâtre et vos nuages. Il y a quelques jours, mes parents m'ont emmenée avec eux en voyage, et comme dans l'auberge où nous nous sommes arrêtés il n'y avait pas assez de lit pour tout le monde, ils ont décidé que je dormirais dans le même lit que ma bonne poing. Il appela ses compagnons plus près de lui et dit à voix basse. C'est curieux l'effet que cela fait de ne pas être couché seul et d'être dans un lit avec la bonne, dans l'obscurité. Comme je ne m'endormais pas, je m'amusais, pendant qu'elle dormait, à passer mes mains sur ses bras, autour de son cou et sur ses épaules. Ses bras et son cou sont beaucoup plus épais que toutes les autres femmes, et sa peau est si douce, si lisse, qu'elle ressemble à du papier à l'être ou du papier de soi. Cela m'a fait tellement plaisir que j'aurais continué longtemps, si je n'avais pas eu peur, d'abord peur de la réveiller, puis peur de je ne sais quoi. J'ai aussitôt mis ma tête dans ses cheveux qui lui tombaient dans le dos, épais comme une crinière, et sentais aussi bon, je vous assure, que les fleurs du jardin à cette heure. Essayez, quand vous le pouvez, de faire de même, et vous verrez. Le jeune auteur d'une histoire aussi prodigieuse avait, pendant la narration, les yeux grands ouverts dans une sorte de stupeur devant ce qu'il ressentait encore, et les rayons du soleil couchant, glissant à travers les mèches rousses de ses cheveux emmêlés, éclairaient lui, elle comme un halo sulfureux de passion. Il était facile de deviner que. Il ne devait pas passer sa vie à chercher la divinité dans les nuages, et qu'il la trouverait souvent ailleurs. Enfin, le quatrième dit, tu sais que j'ai l'habitude de ne pas m'amuser à la maison, il ne m'emmène jamais au théâtre, mon précepteur est trop radin, Dieu se fiche de moi ou de mon ennui, et je n'ai pas de jolies bonnes pour m'endormir. Bien des fois j'ai pensé que j'aurais du plaisir à marcher toujours en avant, en ligne droite, sans savoir où, sans inquiéter personne, et en voyant toujours de nouveaux pays. Je ne suis jamais bien nulle part et je pense toujours que je serais mieux ailleurs que là où je suis. Bien bien, à la dernière foire de la ville voisine, j'ai vu trois hommes qui vivent comme je voudrais vivre. Vous ne les avez pas remarqués. Ils étaient grands, presque noirs, et très hautains, bien que déguenillés, avec des traces de n'avoir besoin de personne. Leurs grands yeux sombres devenaient brillants alors qu'ils jouaient de la musique, une musique si incroyable qu'elle donne envie de danser ou de pleurer ou les deux à la fois, on deviendrait fou s'ils l'écoutaient longtemps. L'un, traînant l'archer sur le violon, semblait chanter une douleur, et un autre, sautant le petit marteau sur les cordes d'un petit piano suspendu à une sangle autour de son cou, semblait se moquer de la lamentation de son voisin, tandis que le troisième recueillait du temps rythmé les cymbales avec une violence extraordinaire. Ils étaient si contents d'eux-mêmes qu'ils ont continué à jouer leur musique sauvage même après que la foule se fût dispersée. Enfin, ils ont récupéré leur quartier, mis leurs affaires sur leur dos et sont partis. Moi, sachant où ils habitaient, je les ai suivis de loin jusqu'à la lisière de la forêt, seulement là j'ai compris qu'ils n'habitaient nulle part. Puis l'un a dit, faut-il ouvrir le magasin ? Non, rien de tout cela, répondit un autre, la nuit est si belle. Le troisième a compté le produit et a dit, ces gens ne sentent pas la musique et leurs femmes dansent comme des ours. Heureusement, dans un mois, nous serons en Autriche, où nous trouverons un peuple plus gentil. Peut-être que ce serait mieux si nous allions en Espagne, car la saison passe déjà, fuyons avant les pluies et on ne se mouille plus la gorge, dit l'un des autres. Je me souviens de tout, comme vous pouvez le voir. Aussitôt chacun but une tasse d'eau de vie et s'endormit, face aux étoiles. Au début, je voulais leur demander de m'emmener avec eux et de m'apprendre à jouer de leurs instruments, mais je n'ai pas osé, sans doute parce qu'il est toujours très difficile de décider quoi que ce soit, et aussi parce que j'avais peur qu'on me rattrape avant que j'aie quitté la France. L'apparence indifférente des trois autres compagnons me fit penser que ce garçon était déjà incompris. Elle le regardait attentivement, il avait dans les yeux et sur le front que je ne sais combien précocement fatal cela tend à chasser la sympathie, et qui, je ne sais pourquoi, excitait tellement ce qui est en moi que l'étrange idée lui vint moins un instant que je pouvais avoir un frère que je ne connaissais pas moi-même. Le soleil s'était couché, la nuit solennelle avait déjà pris sa place. Les enfants se sont séparés, chacun partant, sans le savoir, selon les circonstances et les hasards, mûrir son destin, scandaliser son prochain et graviter vers la gloire ou le déshonneur. Le TIRS À France Liste Qu'est-ce qu'un TIRS ? Selon le sens moral et poétique, c'est un emblème sacerdotal entre les mains des prêtres ou prêtresses qui célèbrent la divinité, dont ils sont les interprètes et les serviteurs. Mais, physiquement, ce n'est rien de plus qu'un bâton, un simple bâton, cintre à houblon, tige de vigne, sec, dur et droit. Autour de ce pôle, dans des méandres capricieux, tiges et fleurs jouent comme des folles, les secondes sinueuses et insaisissables, les premières penchées comme des cloches ou des coupes renversées. Une gloire étonnante découle d'une telle complexité de lignes et de couleurs, tendres ou brillantes. Ne dirait-on pas que la courbe et la spirale font la cour à la ligne droite, dansant autour d'elle avec une adoration muette ? Ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates, tous ces calices, explosions d'arômes et de couleurs, opèrent un fond d'ango mystique autour de la chevelure hiératique ? Et quel est pourtant l'imprudent mortel qui oserait décider si les fleurs et les branches ont été faites pour le bâton, ou si le bâton n'est que le prétexte pour montrer la beauté des branches et des fleurs ? Le tir c'est la représentation de votre étonnante dualité, maîtresse puissante et vénérée, chère Bacchante à la beauté mystérieuse et passionnée. Jamais la nymphe, exaspérée par l'invincible Bacchus, n'a secoué son tir sur la tête de ses compagnons affolés avec autant de vigueur et de caprice que vous secouez votre colère sur le cœur de vos frères. Le bâton est votre volonté droite, ferme et incassable, les fleurs sont la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté, c'est l'élément féminin qui exécute ces prestigieuses pirouettes autour du mal. Lignes droites et lignes arabesques, intentions et expressions, rigidité de la volonté, sinuosité du verbe, unité de propos, variété des moyens, amalgame tout-puissant ou indivisible du génie, quelle analytique aura la détestable valeur de vous diviser et de vous séparer ? Chère liste, à travers les brumes et au-delà des fleuves, au-dessus des villes où les pianos chantent ta gloire et l'imprimerie traduit ton savoir, où que tu sois, dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs réconfortés par gambris nus, improvisant des chants de délices ou de douleurs ineffables ou confiant au papier tes méditations abstruses, chanteurs de plaisir et d'angoisse éternelle, philosophe, poète et artiste, je te salue dans l'immortalité. Se saouler. Il faut toujours être ivre. Tout consiste en cela, c'est la seule question. Pour ne pas ressentir l'horrible fardeau du temps, qui vous brise les épaules et vous incline à terre, il faut s'enivrer sans répit. Mais de quoi ? Vain, poésie ou vertu, tout ce que vous voulez. Mais saoule-toi. Et si jamais, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la triste solitude de votre chambre, vous vous réveillez, votre ivresse déjà diminuée ou dissipée, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à la oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demande quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est temps de s'enivrer. Pour ne pas être esclave et martyr du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse. Du vin, de la poésie ou de la vertu, tout ce que vous voulez. Déjà, cent fois le soleil radieux ou attristé s'était déjà levé de l'immense cuve de la mer, dont on aperçoit à peine les bords, cent fois il s'était replongé, étincelant ou sombre, dans son immense bain du soir. Pendant plusieurs jours, nous avons pu contempler l'autre côté du firmament et déchiffrer l'alphabet céleste des antipodes. Et chacun des passagers gémissait et gémissait. On aurait dit que la profondeur de la terre exaspérait sa souffrance. « Quand, disait-il, finirons-nous de dormir un rêve balotté par les flots, dérangé par un vent qui ronfle plus fort que nous ? » Il y avait ceux qui pensaient à leur maison, à qui leur femme infidèle manquait et assez de leur progéniture hurlante. Ils étaient tout tellement affolés par l'image de la terre absente, qu'il me semblait qu'il aurait mangé de l'herbe avec plus d'ardeur que les bêtes. Enfin une rive fut tracée, et nous vîmes, en approchant, que c'était une terre magnifique et éblouissante. Il semblait que la musique de la vie en émanait dans un vague murmure, et que sur ces côtes riches de toutes sortes de verdures, le délicieux parfum des fleurs et des fruits s'exhalait à plusieurs lieux. Bientôt, ils devinrent tous heureux, chacun abdiquant sa mauvaise humeur. Toutes les querelles ont été oubliées, toutes les offenses réciproques ont été pardonnées, les défis convenus ont été effacés de la mémoire et les rancunes se sont évanouies comme de la fumée. Seulement j'étais triste, inconcevablement triste. Comme le prêtre dont la divinité a été arrachée, je ne pouvais, sans une amertume désolée, me détacher de cette mère si monstrueusement séduisante, de cette mère si infiniment variée dans sa terrifiante simplicité, qu'elle semble contenir en elle-même et représentée dans sa jeu, dans son attitude, sa colère et ses sourires, les humeurs, les agonies et les extases de toutes les âmes qui ont vécu, vivent et vivront. En disant adieu à une beauté aussi incomparable, je me suis sentie abattue à mort, c'est pourquoi lorsque chacun de mes compagnons a dit « Enfin ! » Je ne pouvais que crier « Maintenant ! » C'était donc la terre, la terre avec son bruit, ses passions, ses conforts, ses fêtes, c'était une terre magnifique, pleine de promesses, qui nous envoyait un mystérieux parfum de roses et de musques, et d'où la musique de la vie nous parvenait dans un doux murmure. Les fenêtres Celui qui regarde de l'extérieur par une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde par une fenêtre fermée. Il n'y a pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus sombre, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée par une bougie. Ce que l'on voit au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir où lumineux vit la vie, la vie rêve, la vie souffre. Au-delà des vagues des toits, je vois une femme, déjà mûre et ridée, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, ne sortant jamais. Avec son visage, avec sa robe, avec son geste, avec presque rien, j'ai reconstitué. L'histoire de cette femme, ou mieux sa légende, et parfois je me la raconte en pleurant. S'il avait été un pauvre vieillard, j'aurais reconstruit le sien avec la même facilité. Et je vais me coucher, fier d'avoir vécu et souffert dans des êtres différents de moi. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr qu'une telle légende est vraie ? Quoi ? Importe ce que peut-être la réalité placée hors de moi si elle m'a aidée à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ? L'envie de peindre. Malheureux peut-être l'homme, mais heureux l'artiste déchiré par le désir. Je brûle de peindre celui qui m'a si rarement paru fuir si. La hâte, comme une belle chose à manquer après le voyageur emporté dans la nuit. Depuis combien de temps n'a-t-il pas disparu ? C'est beau et plus que beau, c'est surprenant. Le noir en est la bonde, et ce qui l'inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont comme des étoiles où brille vaguement le mystère, et son regard s'illumine comme un éclair, c'est une explosion dans l'obscurité. Je le comparerais à un soleil noir si une étoile noire capable de répandre la lumière et le bonheur pouvait être conçue. Mais cela fait penser plus confortablement à la lune, qu'il a sans aucun doute marqué de son influence redoutable, non pas dans la lune blanche des idyles, semblable à une mariée froide, mais dans la lune sinistre et enivrante, suspendue au fond d'une nuit d'orage et écrasée par les nuages impétueux, non pas dans la lune paisible et discrète, visiteuse du sommeil des hommes purs, mais dans la lune arrachée au ciel, vaincue et rebelle, que les sorciers tessaliens forcent durement à danser. Sur l'herbe effrayée. Sur son front étroit habite la volonté tenace et l'amour de la proie. Pourtant, dans la partie inférieure de ce visage troublant, où les narines mobiles aspirent l'inconnu et l'impossible, le rire d'une grande bouche, rouge et blanc et délicieux, éclate avec une grâce indicible, qui fait rêver dans les airs. D'une superbe fleur épanouie dans un sol volcanique. Il y a des femmes qui inspirent le désir de les conquérir ou d'en jouir, mais cela instille le désir de mourir lentement devant ses yeux. Les bienfaits de la lune La lune, qui est le caprice même, est apparue par la fenêtre pendant que vous dormiez dans le berceau, et elle s'est dit, j'aime cette créature. Et il descendit doucement à travers son échelle de nuages et passa sans bruit à travers les cristaux. Puis elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère, et déposait ses couleurs sur ton visage. Vos pupilles sont devenues vertes et vos joues extrêmement pâles. En contemplant un tel visiteur, vos yeux se sont agrandis si étrangement, votre gorge s'est serrée si tendrement, qu'il vous a donné envie de pleurer à jamais. Cependant, dans l'expansion de sa joie, la lune emplit toute la chambre comme une atmosphère phosphorique, comme un poison lumineux, et toute cette lumière vivante était. Pensant et disant, éternellement tu sentiras l'influence de mon baiser. Tu seras belle à ma façon. Tu voudras ce que je veux et ce que tu veux de moi, l'eau, les nuages, le silence et la nuit, à la mer immense et verte, à l'eau informe et multiforme, à l'endroit où vous n'êtes pas, à l'amant que vous ne connaissez pas, aux fleurs monstrueuses, aux parfums qui font délirer, aux chats qui s'évanouissent sur les pianos et gémissent comme des femmes, d'une voix rauque et douce. Et tu seras aimée de mes amants, courtisée par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes aux yeux verts dont j'ai serré la gorge dans mes caresses nocturnes, de ceux qui aiment la mer, la mer immense, tumultueuse et verte, à l'eau informe et multiforme, à l'endroit où ils ne sont pas, à la femme qu'ils ne connaissent pas, aux fleurs sinistres qui semblent être les encensoirs d'une religion inconnue, aux parfums qui troublent la volonté et aux parfums sauvages et voluptueux des animaux emblèmes de leur folie. Et pour cela, enfant gâté, maudit et aimé, je suis maintenant étendu à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le reflet de la terrible divinité, de la marraine fatale, de la nourrice vénéneuse de tous les fous. Lequel est le vrai ? J'ai rencontré une certaine bénédicte, qui emplissait l'atmosphère d'idéaux et dont les yeux exhalaient le désir de grandeur, de beauté, de gloire, de tout ce qui porte à croire à l'immortalité. Mais la fille miraculeuse était trop belle pour vivre longtemps, ainsi, elle est morte quelques jours après que je l'ai connue, et je l'ai enterrée moi-même, un jour où le printemps agitait son encensoir vers les cimetières. C'est moi qui l'ai enterrée, bien gardée dans un cercueil de bois parfumé, incorruptible comme les coffres de l'Inde. Et comme mes yeux restaient fixés sur l'endroit où j'avais coulé mon trésor, je vis soudain une petite créature qui ressemblait singulièrement au défunt, et qui, piétinant la terre fraîche avec une violence hystérique et étrange, dit en riant. « La vraie Bénédicta c'est moi. C'est moi, brave coquin. Et en punition de ta folie et de ton aveuglement, tu m'aimeras telle que je suis. » Et moi, furieux, j'ai répondu, « Non, non, non. » Et pour accentuer encore mon refus, j'ai frappé le sol si fort du pied que ma jambe s'est enfoncée jusqu'au genou dans la tombe récente, tel un loup pris au piège, je reste emprisonné, peut-être à jamais, dans le gouffre de ma idéale. Un cheval de course. Elle est très laide. Et pourtant c'est délicieux. Le temps et l'amour l'ont marqué de leur griffe et lui ont cruellement appris comment chaque minute et chaque baiser lui ôte jeunesse et fraîcheur. C'est vraiment laid, c'est une fourmi, une araignée, voire un squelette si vous voulez, mais c'est aussi une concoction, un magistère, un sortilège. Bref, c'est exquis. Le temps n'a pu rompre l'harmonie étincelante de sa démarche et l'élégance indestructible de sa charpente. L'amour n'a pu altérer la douceur de son haleine enfantine, et le temps n'a rien arraché à sa crinière abondante qui exhale en parfum fauve toute la vitalité diabolique du midi français, Nîmes, Aix, Arles, Avignon, Narbonne, Toulouse, ville bénie du soleil, amoureux et adorable. En vain le temps et l'amour l'ont mordu avec de bonnes dents, ne diminuait en rien le charme vague mais éternelle de sa poitrine de jeune fille. Épuisé peut-être, mais pas fatigué, et toujours héroïque, il fait penser à ses chevaux de belle race que les yeux du vrai aficionado distinguent même s'ils sont attelés à une voiture de loige ou à un wagon lent. Et c'est aussi si doux et si fervent. Il veut comme il veut en automne, il semblerait que la proximité de l'hiver allume un nouveau feu dans son cœur, et il n'y a jamais rien eu d'ennuyeux dans sa tendresse servile. Le miroir Un homme effrayant entré se regarde dans le miroir. Pourquoi te regardes-tu dans le miroir si tu n'as pas à t'y voir sauf avec des plaisirs ? L'homme affreux me répond, « Mon Seigneur, selon les principes immortels de 89, tous les hommes sont égaux en droit, alors, j'ai le droit de me regarder, qu'on le veuille ou non, cela ne dépend que de ma conscience. » Au nom du bon sens, j'avais raison, sans doute, mais du point de vue de la loi, il n'avait pas tort. Le port Un port est une charmante demeure pour une âme lasse des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'architecture mouvante des nuages, la couleur changeante de la mer, le scintillement des phares, sont des prismes merveilleusement adaptés pour distraire les yeux sans jamais les fatiguer. L'effort m'élancé des navires au gréement compliqué, auxquels la houle donne des oscillations harmonieuses, serve à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et aussi, surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique, pour ceux qui n'ont plus de curiosité ni d'ambition, à contempler, allonger sur le toit ou à couder sur le quai, tous les mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force d'aimer, l'envie de voyager ou de s'enrichir. Portrait de chéri Dans une chambre d'hommes particulière, c'est-à-dire dans le fumoir d'un élégant joint, quatre hommes fumaient et buvaient. Il n'était pas exactement jeune ou vieux, beau ou laid, mais, vieux ou jeune, il portait cette distinction non négligeable des vétérans de la jouissance, cette indescriptible je-ne-sais-quoi, cette tristesse froide et moqueuse qui dit clairement, nous avons vécu intensément et nous avons cherché quelque chose que nous pourrions aimer et l'estime. L'un d'eux mena la conversation sur le sujet des femmes. Il eût été plus philosophique de n'en rien dire, mais il y a des gens spirituels qui, après avoir bu, ne méprisent pas les conversations futiles. Ils entendent l'orateur comme on écouterait de la musique de danse. Tous les hommes, a dit celui-là, ont traversé l'âge des chérubins. C'est le temps où, en l'absence de dryade, une étreinte sans répugnance est donnée au tronc d'un chêne. C'est le premier pas de l'amour. À la deuxième étape, vous commencez à choisir. Être en mesure de délibérer, c'est déjà la décadence. Alors la beauté est résolument recherchée. Messieurs, je me glorifie d'avoir atteint depuis longtemps la période climatérique de la troisième étape, où la beauté elle-même ne suffit pas si elle n'est pas assaisonnée de parfum, de pansement, etc. J'avouerai même que parfois, comme un bonheur inconnu, j'aspire à un certain quatrième degré qui doit indiquer le calme absolu. Mais de toute ma vie, sauf à l'âge des chérubins, j'ai été plus sensible qu'aucun autre à la sottise énervante, à l'irritante médiocrité des femmes. Ce que j'aime par-dessus toucher les animaux, c'est la candeur. Jugez donc combien mon dernier chéri me ferait dépenser. Elle était bâtarde de prince. Magnifique, il ne faut pas le dire. Sinon, l'aurais-je approché ? Mais il a entaché cette grande qualité d'une ambition inconvenante et difforme. C'était une femme qui aimait jouer à l'homme. Vous n'êtes pas un homme. Ah, si j'étais un homme. Entre nous deux, c'est moi l'homme. Tels étaient les refrains insoutenables qui sortaient de cette bouche, alors que j'aurais voulu qu'elle fasse exploser des chansons. À propos d'un livre, d'un poème, d'un opéra, quand mon admiration m'a échappé, « Tu trouves ça très bien, » dit-il au point. « Que sais-tu de ce que c'est que d'être bien ? » Et a commencé à se disputer. Un jour, il se consacra à la chimie, de telle sorte qu'entre ma bouche et la sienne je trouvais désormais un masque de verre. Et, avec tout cela, très prude. Si jamais il la renversait d'un geste trop affectueux, elle entrerait dans des convulsions comme un viol sensible. « Et comment ça s'est terminé ? » dit l'un des autres. Je ne le croyais pas si patiemment. Dieu, a-t-il poursuivi, a apporté le remède à la maladie. Un jour, je trouvais cette minerve, avide de vigueur idéale, en train de bavarder avec un domestique, et dans une situation qui m'obligeait à me retirer discrètement pour qu'ils ne rougissent pas. La nuit, je les ai renvoyés tous les deux, en leur versant le montant de leur salaire. « Eh bien, moi, » dit alors l'interrupteur, « je ne peux que me plaindre de moi-même. Le bonheur est venu habiter ma maison et je ne l'ai pas reconnu. Le destin, ces derniers temps, m'avait accordé la jouissance d'une femme qui était la créature la plus douce, la plus soumise, la plus dévouée. Toujours prêt. Et sans enthousiasme. « Je veux, puisqu'il aime ça » était généralement sa réponse. « Si vous bâtiez ce mur ou ce canapé, vous en tireriez plus de soupir que les transports de l'amour le plus insensé n'en tiraient du sein de ma bien-aimée. » Après un an de vie commune, il m'a avoué qu'il ne s'était jamais amusé. Ce duel inégal m'a dégoûté, et l'incomparable fille s'est mariée. Plus tard, il m'a donné l'idée de la voir, et me montrant six beaux enfants, il a dit, « Eh bien, cher ami, la femme est toujours aussi vierge que l'était sa maîtresse. » Rien n'avait changé chez cette personne. Parfois elle me manque, j'aurais dû l'épouser. Les autres rirent, et un troisième dit à son tour. « Moi, messieurs, j'ai connu des plaisirs que vous avez peut-être dédaignés. Je veux parler du comique amoureux, d'un personnage comique qui n'exclut pas l'admiration. J'admirais plus, me semble-t-il, ma dernière maîtresse que vous n'auriez pu haïr ou aimer la vôtre. Et tout le monde l'admirait autant que moi. Quand nous sommes entrés dans un restaurant, au bout de quelques minutes tout le monde a oublié de manger pour la regarder. Même les serveurs et la dame au comptoir ressentaient cette extase contagieuse qui les conduisaient à négliger leurs obligations. Bref, que j'ai vécu quelques temps main dans la main avec un phénomène vivant. Ils mangeaient, mâchaient, broyaient, dévoraient, avalaient, mais avec l'attitude la plus légère et la plus insouciante du monde. C'est ainsi qu'il m'a maintenue en extase pendant longtemps. Elle avait une manière douce, rêveuse, anglaise et fictive de dire « j'ai faim » et elle le répétait jour et nuit, montrant ses plus belles dents, ce qui vous aurait touché et ravi à la fois. J'aurais pu faire fortune en l'exhibant dans les foires comme un monstre polyphage. Je l'ai bien nourrie, et pourtant elle m'a abandonnée. Par un entrepreneur alimentaire, sans doute. Quelque chose comme ça, une sorte d'employé quartier maître qui, avec une certaine baguette de vertu qu'il possédait, donnait peut-être à la pauvre créature la ration de plusieurs soldats. Donc j'ai supposé au moins. Moi, dit le quatrième, j'ai souffert d'atroces souffrances pour le contraire de ce qui est habituellement jeté à la face de la femme égoïste. Vous me paraissez mal avisé, heureux mortel, quand vous vous plaignez des imperfections de vos maîtresses. Cela se disait, d'un ton assez sérieux, par un homme à l'aspect calme et posé, à la physionomie presque cléricale, malheureusement illuminé par des yeux grippales, des yeux dont le regard disait « je veux » ou « c'est nécessaire », « je ne pardonne jamais point ». Si toi, j'ai, avec ta nervosité, et toi, K, et J, avec ta paresse et ta légèreté, t'étais rapproché d'une certaine femme que je connais, sinon tu te serais enfui ou tu serais mort. Comme vous pouvez le voir, j'ai survécu. Imaginez une personne incapable de faire une erreur de sentiment ou de calcul, imaginez une sérénité désolante de caractère, une abnégation sans comédie et sans emphase, une douceur sans faiblesse, une énergie sans violence. L'histoire de mon amour est comme un voyage sans fin à travers une surface pure et lisse comme un miroir, vertigineusement. Monotone, reflétant tous mes sentiments et mes gestes avec l'exactitude ironique de ma propre conscience, si bien que je ne pouvais me permettre un geste ou un sentiment déraisonnable sans voir aussitôt le muet reproche de mon inséparable spectre. L'amour m'est apparu comme une tutelle. Combien de bêtises m'avez-vous empêchée de faire, alors je suis désolée de ne pas les avoir commises. Combien de dettes payées contre ma volonté. Elle m'a privée de tous les bénéfices que j'aurais pu retirer de ma propre folie. Avec une loi froide et insurmontable, il a traversé tous mes caprices. Pour aggraver les choses, aucune gratitude n'était requise une fois le danger passé. Combien de fois ai-je dû me retenir de la saisir par le coup en lui criant, « Mais sois imparfaite, misérable, pour que je puisse t'aimer sans malaise et sans colère. » Pendant quelques années, je l'ai admirée, le cœur plein de dégoût. Mais, à la fin, la personne décédée n'est pas moi. « Oh ! » disaient les autres. « Alors est-elle morte ? » Oui, cela ne pouvait pas continuer. L'amour était devenu un cauchemar accablant. « Gagner ou mourir, comme le dit la politique, une telle alternative m'était imposée par le destin. » Un soir, dans une forêt, au bord d'un étang, après une promenade mélancolique où ses yeux reflétaient la douceur du ciel, et mon cœur était tendu comme l'enfer. « Quoi ? » « Je mange ? » « Qu'est-ce que tu vas nous dire ? » C'était inévitable. J'ai trop le sens de l'équité pour frapper, insulter ou virer un serveur irréprochable. Mais il fallait équilibrer ce sentiment avec l'horreur que cela m'inspirait, se débarrasser d'un tel être sans manque de respect. Que allais-je faire d'elle, si elle était parfaite ? Les trois compagnons se regardèrent avec des yeux vagues et un peu stupéfaits, comme s'ils faisaient semblant de ne pas comprendre et avouaient implicitement que, de leur côté, ils ne se sentaient pas capables d'une action aussi rigoureuse, même si c'était d'ailleurs parfaitement expliqué. Ils ordonnèrent d'apporter immédiatement d'autres bouteilles pour tuer le temps qui a la vie si dure et accélérer la vie qui va si lentement. Le tireur galant Au moment où la voiture passait dans les bois, il lui ordonna de s'arrêter à proximité d'un coup de feu, disant qu'il lui serait agréable de tirer quelques balles pour tuer le temps. Tuer ce monstre, n'est-ce pas l'occupation la plus banale et la plus légitime de chacun ? Et il tendit galamment la main à sa chère, délicieuse et exécrable femme, à cette femme mystérieuse à qui il devait tant de plaisir, tant de peine, et peut-être aussi une grande partie de son génie. Certaines balles sont allées loin de la cible, une même se cloua au plafond, et comme la charmante créature se mit à rire follement, se moquant de la maladresse de son mari, il se tourna brusquement vers elle, et lui dit, « Regarde cette poupée, là-bas, à droite, celle avec le nez enroulé, avec un visage si hautain. » « Eh bien, mon ange, je suppose que c'est toi. » Et, fermant les yeux, il tira. La poupée a été décapitée à sec. Puis, se penchant vers sa maîtresse, sa délicieuse, son exécrable épouse, son inévitable et impitoyable muse, et lui baisant respectueusement la main, il ajouta, « Oh mon ange, comme je te remercie de mon habileté. » Soupe et nuage. Ma loco bien-aimée m'invitait à manger, et par la fenêtre ouverte de la salle à manger je contemplais les architectures mouvantes que Dieu fait avec les vapeurs, les constructions merveilleuses de l'impalpable. Et il me dit, à travers ma contemplation, « Toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de mon bel amour, la monstrueuse folle aux yeux verts. » Soudain, j'ai senti un violent coup de poing dans le dos et j'ai entendu une voix rauque et charmante, une voix hystérique et comme rauque d'eau de vie, la voix de ma fille bien-aimée, qui disait, « Quand as-tu fini de manger ta soupe ? » Marchand de nuages. Le cou et le cimetière. En vue du cimetière, boisson. Un échantillon singulier, se dit notre passant, mais bon pour exciter la soif. Le propriétaire de cette taverne s'est sûrement apprécié Horace et les disciples poétiques d'Épicure, peut-être connaît-il même le profond raffinement des anciens Égyptiens, pour qui il n'y avait pas de bonne fête sans squelette ni emblème de la brièveté de la vie. Et il entra, but un verre de bière devant les tombes et fuma lentement un cigare. Puis il eut l'idée de descendre dans ce cimetière à l'herbe si haute, si invitante, et où régnait un soleil si riche. En effet, la lumière et la chaleur faisaient rage et on aurait dit que le soleil ivre se vautrait de tout son long sur un tapis de fleurs magnifiques, nourris par la destruction. Un immense bruit de vie emplissait l'air, la vie de l'infiniment petit, interrompue à intervalle régulier par le crépitement des coups de feu d'un plan proche, qui explosait comme l'explosion des bouchons de champagne dans le bourdonnement d'une symphonie sourde. Puis, sous le soleil qui lui réchauffait le cerveau et dans l'atmosphère des brûlants parfums de la mort, il entendit une voix chuchoter dans la tombe où il s'était assis, et la voix dit, « Au diable vos cibles et vos canons, vivants turbulents, que vous vous souciez peu des défunts et de leur repos divin. Maudites vos ambitions, maudits vos calculs, mortels impatients, qui venaient étudier l'art de tuer près du sanctuaire de la mort. Si vous saviez comme c'est facile. Gagnez le prix, comme le but est facile à toucher, et comme tout n'est rien, sauf la mort, vous ne vous fatigueriez pas tant, vie laborieuse, et moins souvent vous viendriez troubler le sommeil de ceux qui ont touché le but depuis si longtemps, dans la seule véritable cible de la vie détestable. Perte de halo. Mais comment ? Êtes-vous ici, mon cher ? Vous dans un lieu de perdition ? Toi, le buveur de quintessence. Espèce de mangeur d'herbe à poux. En vérité, je dois être surpris. Ma chère, tu connais ma terreur des chevaux et des voitures. Il y a un instant, alors que je traversais le boulevard, à la hâte, à grands pas dans la boue, dans ce chaos mouvant où la mort vient galoper partout à la fois, l'auréole, dans un mouvement brusque, m'a glissé de la tête à la boue de le macadam. Je n'ai pas eu le courage de le ramasser. Je trouvais moins désagréable de perdre mon insigne que de me briser les os. Et d'ailleurs, me suis-je dit, il n'y a pas de mal qui ne vient pas pour le bien. Maintenant, je peux me promener incognito, accomplir de basses actions et me livrer aux voleurs comme de simples mortels. Et me voici, semblable à toi en tout, comme tu me vois. Au moins tu devrais mettre une annonce pour le halo, ou le réclamer au commissariat. Non, ma foi. Je me sens bien ici. Vous n'avez fait que me reconnaître. D'un autre côté, la dignité m'ennuie. Alors je songe avec joie qu'un mauvais poète le ramassera et se le mettra impudemment sur la tête. Quel bonheur de rendre un homme heureux. Et, surtout, heureux de me faire rire. Pensez à X ou Z. Oh ! Ouais ça va être drôle. Mademoiselle Scalpel. Arrivé au bout du faubourg, aux éclairs du gaz, je sentis un bras glisser doucement sous le mien, et j'entendis une voix me murmurer à l'oreille. Vous êtes médecin, n'est-ce pas ? Voir, c'était une fille grande, trapue, aux yeux écarquillés, légèrement rasée, ses cheveux flottaient au vent, comme les rubans de sa casquette. Non, je ne suis pas médecin. Laisse-moi passer. Oui. Vous êtes médecin. Je sais cela. Viens chez moi. Vous serez heureux avec moi. Allez. Oui, oui, j'irai la voir, mais plus tard, après le médecin. Quel diable ! Ah, ah ! Il lança, sans lâcher mon bras, en riant. Vous êtes un médecin qui plaisante, j'en ai connu plusieurs comme ça. Allez. J'aime passionnément le mystère, car j'ai toujours espéré l'éclaircir. Alors, je me suis laissé emporter par le compagnon, ou plutôt par cette énigme inattendue. J'aumais la description du taudit, vous pourriez le trouver dans plusieurs poètes français bien connus. Seul, détail que Régnier ne remarqua pas, deux ou trois portraits de médecins célèbres étaient accrochés au mur. Quel soin j'ai reçu ! Bon feu, vin chaud, cigare, et quand elle m'offrit de si bonnes choses, alors qu'elle allumait aussi un cigare, la drôle de créature me dit. Imaginez que vous êtes chez vous, mon ami, se mettre à l'aise. C'est ainsi qu'il se souviendra de l'hôpital et des bons moments de la jeunesse. Allez. Où as-tu eu ces cheveux gris ? Tu n'étais pas comme ça, il n'y a pas longtemps, quand j'étais stagiaire à elle. Je me souviens que tu m'as assisté dans des opérations sérieuses. C'était un homme qui aimait couper, couper et gratter. Vous lui donniez les instruments, les peluches et les éponges. Et avec quelle fierté il disait, une fois l'opération faite, en regardant sa montre à Gousset, « Cinq minutes, messieurs. Oh ! Je vais partout. Je connais déjà tous ces messieurs. » Quelques instants plus tard, m'appelant par son prénom, il reprenait son refrain et me disait. « Tu es médecin. » « Pas vrai mon chat ? » « Ce remplissage inintelligible m'a fait sauter sur mes pieds. » « Pas ? » Hurlais-je furieusement. « Eh bien, tu seras chirurgien. » « Un télo. » « À moins que ce ne soit pour te couper la tête. » « Attends, » continua-t-il. « Tu verras. » « Et d'une armoire il tira une liasse de papier, qui n'était autre chose qu'un recueil de portraits des illustres docteurs de ce temps, lithographiés par Morin, que je vois depuis de nombreuses années exposées qu'est Voltaire. » « Voir. » « Reconnaissez-vous celui-ci ? » « Oui, est X. » « En outre, il a le nom en dessous, mais je le connais personnellement. » « J'ai déjà dit. » « Voir. » « Voici Z, celui qui disait en classe, parlant de X, ce monstre, dont le visage est noir de son âme. » « Et tout ça parce que je n'étais pas de son avis sur un certain sujet. » Quel rire soulevait tout cela à l'école à cette époque. « Tu te rappelles ? » « Regardez, c'est qu'à celui qui a dénoncé au gouvernement les insurgés qu'il soignait à l'hôpital. » « C'était le temps des émeutes. » « Comment un si bel homme peut-il avoir si peu de cœur ? » « Voici maintenant W, un célèbre médecin anglais, je l'ai attrapé quand il est venu à Paris. » « On dirait une dame, non ? » « Et, comme je touchais un paquet attaché avec une ficelle qui était sur la table de chevet. » « Attendez un peu, dit-il, ce sont les internes, et ceux du paquet, les externes. » Il a déployé un tas de photographies représentant des visages. « Plus jeune. » « Quand nous nous reverrons, vous me donnerez votre portrait, n'est-ce pas, ma chère ? » « Dis-je, suivant mon idée fixe, pourquoi pensez-vous que je suis médecin ? » « Tu es si gentil et si bon avec les femmes. » « Logique singulière. » Je me suis dit. « Oh, je ne me trompe pas d'habitude. » « J'en ai rencontré beaucoup. » « J'aime tellement ces messieurs que, même sans être malade, je vais souvent les voir juste pour les voir. » « Il y en a qui me disent froidement, tu n'as aucune maladie. » « Mais il y en a d'autres qui me comprennent, parce que je leur fais des gestes. » « Et quand ils ne te comprennent pas ? » « Hommes. » « Comme je vous ai dérangé inutilement, je laisse 10 francs sur la cheminée. » « Ils sont si bons et si affectueux ces hommes. » « J'ai découvert en pitié un garçon intérieur, joli comme un ange, et si bien éduqué. » « Qu'est-ce que ça marche le pauvre garçon ? » « Ses compagnons m'ont dit qu'il n'avait pas de chambre, car ses parents sont pauvres et ne peuvent rien lui envoyer. » « Cela m'a donné confiance. » « Après tout, je suis déjà assez jolie, quoique pas trop jeune. » « Je lui ai dit, viens me voir, viens me voir souvent. » « Et ne vous inquiétez pas pour moi, je n'ai pas besoin d'argent. » « Mais vous comprendrez que je lui ai donné à comprendre avec beaucoup de soin, je ne lui ai pas dit comme ça, sans embâge, j'avais tellement peur d'humilier la pauvre. » « Eh bien, pensez-vous que j'ai un caprice stupide et que je n'ose pas lui dire ? » « Je voudrais que tu viennes me voir avec la mallette et le tablier, même un peu tâché de sang. » « Il l'a dit d'un ton très candide, comme dirait un homme sensible à un comédien dont il était amoureux, je veux l'avoir vêtu du costume qu'elle porte dans ce rôle célèbre qu'elle a créé. » « Continuant dans mon obstination, je poursuivis. » « Pouvez-vous vous souvenir du moment et de l'occasion où cette passion particulière est née en vous ? » « Je lui ai à peine fait comprendre, mais j'ai fini par le faire. » « Alors seulement il me répondit d'un air très triste, si je me souviens bien, détournant même les yeux de moi. » « Je ne sais pas, je ne me souviens pas. » « Quelle rareté ne trouve-t-on pas dans une grande ville, quand on sait s'y promener et regarder ? » « Dans la vie, les monstres innocents pullulent. » « Seigneur mon Dieu ! » « Tu, le Créateur, toi, le Maître, toi qui as fait la loi et la liberté, toi, le Souverain qui te laisse faire, toi, le Juge qui pardonne, toi qui es pleine de raison et de cause, et qui a peut-être mis dans mon esprit le goût de l'horreur pour retourner mon cœur, comme la santé sur la pointe d'une épée, Seigneur, aie pitié, aie pitié des fous. » « Au Créateur ! » « Les monstres peuvent-ils exister aux yeux de celui qui seul sait pourquoi ils existent, comment ils ont été faits et comment ils n'ont pas pu être faits ? » « Partout hors du monde. » « La vie est un hôpital où chaque patient est possédé par le désir de changer de lit. » « Celui-ci voudrait souffrir par le poil et celui-là croit qu'il serait guéri devant la fenêtre. » « Il me semble que ce serait bien là où je ne suis pas, et cette idée de déménager en est une dont je discute sans cesse avec mon âme. » « Dis-moi, mon âme, pauvre âme froide, que voudrais-tu vivre à Lisbonne ? » « Il y fera chaud et vous vous allongerez comme un lézard. » « La ville est au bord de l'eau, on dit qu'elle est bâtie en marbre, et que les gens détestent tellement les végétaux qu'ils déracinent tous les arbres. » « C'est un paysage à votre goût, un paysage fait de lumière et de minéral, et le liquide pour le refléter. » « Mon âme ne répond pas. Puisque tu aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir en Hollande, terre béatifique ? » « Peut-être vous amuseriez-vous dans ce pays dont vous avez tant admiré l'image dans les musées. » « Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mât et les bateaux amarrés au pied des maisons ? » « Mon âme est encore muette. » « Batavia vous sourirait peut-être ? » « On y retrouverait, bien sûr, l'esprit de l'Europe lié à la beauté tropicale. » « Pas un mot. Mon âme est-elle morte ? » « Alors tu es arrivé à un tel point d'engourdissement que tu ne fais que te recréer dans ton mal ? » « Si oui, fuyons vers des pays analogues à la mort. » « J'ai déjà ce qui nous convient, pauvre âme. » « Nous fabriquerons les mâles pour Borneo. » « Allons encore plus loin, jusqu'à l'extrême bout de la Baltique, plus loin encore de la vie, si possible, installons-nous au pôle. » « Là, le soleil ne touche la terre qu'obliquement, et les lentes alternances du clair et de l'obscur suppriment la variation et accroissent la monotonie, qui est la moitié de rien. » « On peut y prendre de longs bains d'obscurité, tandis que, pour nous amuser, les aurores boréales nous envoient de temps en temps leurs rayons roses, comme les reflets d'un feu d'artifice de l'enfer point. » « Finalement, mon âme explose, et me crie sagement, partout. » « Partout. Tant que c'est hors de ce monde. » « Tuons les pauvres. » « Pendant quinze jours, je me suis enfermée dans ma chambre, entourée des livres qui étaient à la mode à l'époque, ce sera il y a seize ou dix-sept ans, je veux dire les livres qui traitent de l'art de rendre les gens heureux, bons et riches en 24 heures. » Il avait donc digéré, c'est-à-dire avalé, toutes les élucubrations de ces entrepreneurs du bonheur public qui conseillent à tous les pauvres de devenir esclaves et qui parviennent à les persuader qu'ils sont tous des rois détrônés. Il ne sera pas étonnant que je me trouvais alors dans un état d'esprit proche du vertige ou de la bêtise. Il m'avait seulement semblé que je sentais, confiné au fond de mon esprit, le sombre germe d'une idée supérieure à toutes les formules d'une bonne femme dont j'avais parcouru le dictionnaire Naguère. Mais ce n'était que l'idée d'une idée, quelque chose d'infiniment vague. Et je suis parti avec une grande soif. Parce que le goût passionné de la mauvaise lecture engendre un besoin proportionnel d'air frais et de rafraîchissement. Sur le point d'entrer dans la taverne, un mendiant me tendit mon chapeau, avec un de ces regards inoubliables qui renverseraient les trônes si l'esprit remuait la matière et si les yeux d'un magnétiseur faisaient mûrir les raisins. Au même moment, j'entendis une voix murmurée à mon oreille, une voix que je reconnus parfaitement, c'était celle d'un bon ange ou d'un bon démon, qui m'accompagne partout. Puisque Socrate avait son bon démon, pourquoi n'aurais-je pas mon bon ange, et pourquoi n'aurais-je pas, comme Socrate, l'honneur de recevoir mon certificat de folie, signé par le subtil l'élu et l'habile Bayarger ? Cette différence existe entre le démon de Socrate et le mien, que celle de Socrate ne s'est manifestée que pour défendre, avertir ou prévenir, et que la mienne daigne conseiller, suggérer, persuader. Le pauvre Socrate n'avait qu'un démon prohibitif, le mien est grand affirmateur, le mien est action démone, combat démone. Sa voix me souffla alors ceci, seul celui qui le montre est égal à un autre, et seul celui qui sait le conquérir est digne de la liberté. Je me suis immédiatement jeté sur mon mendiant. D'un seul coup de poing, j'ai gonflé un œil qui, en une seconde, a pris la taille d'une balle. Je me suis cassé un ongle en lui cassant deux dents, et comme je ne me sentais pas assez fort, car je suis délicat de naissance et ai pratiqué peu la boxe, afin de tuer le vieil homme rapidement, je l'ai pris par le revers de sa robe d'une main, je l'ai attrapé par la peau du cou de l'autre et j'ai commencé à secouer vigoureusement sa tête contre le mur. Je dois avouer qu'avant j'avais inspecté les environs d'un coup d'œil, pour vérifier que dans cette banlieue déserte je me trouvais, pendant assez longtemps, hors de portée de tout policier. Immédiatement, d'un coup de pied dans le dos, assez puissant pour lui casser les homoplates, j'ai étouffé le sexagénaire débile, j'ai saisi une grosse branche qui était tombée et je l'ai frappé avec l'énergie obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir un steak. Soudain, au miracle, au délice du philosophe qui prouve l'excellence de sa théorie, je vis que la vieille charpente d'os tournait, montée avec énergie, que je n'aurais jamais soupçonné dans une machine aussi décomposée, et avec un enregard haineux qui me parut de bon augure, le scélérat décrépit me sauta dessus, me gonfla les deux yeux, me cassa quatre dents, et avec la même branche il me secoua une abondance de bûches. Avec mes puissants médicaments, j'avais restauré sa fierté et sa vie. Je lui fis alors des signes pour lui faire comprendre que je terminais la discussion, et me levant satisfait comme un sophiste du portique, je lui dis, « Monseigneur, vous êtes comme moi. Accordez-moi l'honneur de partager mon sac avec moi, et rappelez-vous, si vous êtes un vrai philanthrope, qu'à tous vos collègues, lorsqu'ils vous demandent l'aumône, vous devez appliquer la théorie que j'ai eu la peine de répéter sur votre dos point. » Il m'a juré qu'il comprenait ma théorie et obéirait à mes conseils. « Bon chien. » À M. Joseph Stevens. « Je n'ai jamais eu honte, pas même devant les jeunes écrivains de mon siècle, d'admirer Buffon, mais aujourd'hui je n'appellerai pas à mon secours-lame de ce peintre de la pompeuse nature. » J'irai plus volontiers à Sterne pour lui dire, « Descends du ciel, ou monte à moi des champs-élisés, pour m'inspirer en faveur des bons chiens, des pauvres chiens, une chanson digne de toi, sentimentale, plaisante, farceur incomparable. » Revenez à Califourchon sur le célèbre âne qui vous accompagne toujours dans le souvenir de la postérité, et surtout que l'âne n'oublie pas d'apporter, délicatement suspendue entre ses lèvres, l'immortelle macaroni. De retour la muse académique. « Je ne veux rien d'une vieille femme si prude. J'invoque la muse familiale, la citoyenne, la vivante, pour qu'elle m'aide à chanter aux bons chiens, aux pauvres chiens, aux sales chiens, que tout le monde rejette comme pestilentiel et moche, sauf les pauvres avec qui ils se sont associés et le poète qui les regarde avec des yeux fraternels. Tant pis pour le beau chien, le gros danois à quatre pattes, Kinsharl, Bulldog ou Toutou, si enchanté de lui-même qu'il se jette indiscrètement sur les jambes ou les genoux du visiteur, comme s'il était sûr de plaire, turbulent comme un enfant, insensé en loretta, parfois revêche et insolente en servante. Hélas surtout pour ces serpents à quatre pattes, tremblants et paresseux, appelés lévriers, qui ne recèlent même pas assez d'odorat dans leur museau pointu pour garder la trace d'un ami, ni dans leur tête plate assez d'intelligence pour jouer au domino. À la fourrière tous ces parasites ennuyeux. Retournez au chenil moelleux et soyeux. Je chante le chien sale, le pauvre chien, le chien errant, le chien courant, le chien battleur, le chien dont l'instinct, comme celui du pauvre, du gitan et de l'acteur, est merveilleusement aiguillonnée par la nécessité, merci bonne, véritable patronne de l'intelligence. Je chante aux chiens calamiteux, qu'ils soient ceux qui errent, solitaires, à travers les ravins signeux des villes immenses, ou ceux qui disent à l'homme abandonné avec des yeux clignotants et ingénieux, prends-moi avec toi, et avec nos deux misères nous ferons peut-être une sorte de bonheur. Où vont les chiens ? Disait, il y a des années, Nestor Roqueplan dans un mélodrame immortel qu'il a sans doute oublié, et dont il se peut que seule Sainte-Beuve et moi nous souvenions encore aujourd'hui. Où vont les chiens, demandez-vous, hommes insouciants ? Ils vont à leur corvée. Rendez-vous d'affaires, rendez-vous d'amour. À travers la brume, à travers la neige, à travers la boue, sous la canicule mordante, sous la pluie ruisselante, ils vont, viennent, trottent, passent sous les voitures, excités par les puces, la passion, la nécessité ou le devoir. Comme nous, ils se sont levés tôt le matin et cherchent leur vie au cours vert. Ces corvées. Il y a ceux qui dorment dans une ruine de faubourg, et viennent, un jour ou l'autre, à heure fixe, réclamer la primeur à l'entrée d'une cuisine du Palais Royal, d'autres qui viennent en masse, de plus de cinq lieux, partager la nourriture qu'il leur a préparée. La charité de certaines demoiselles sexagénaires, qui donnent leur cœur vide aux animaux, parce que les hommes n'en veulent plus. D'autres qui, comme des noirs sauvages, fous d'amour, sortent de chez eux certains jours pour venir en ville courir une heure autour d'une jolie chienne, un peu négligente de sa coiffure, mais arrogante et reconnaissante. Et ils sont tout très ponctuels, sans cahiers, notes ou portfolios. Savez-vous, la Belgique, la paresseuse, et avez-vous admiré, comme moi, ces chiens vigoureux attelés à la brouette des bouchers, de la laitière, du boulanger, et qui manifestent par leurs aboiements triomphant le plaisir orgueilleux qu'il éprouve à concourir avec les chevaux ? Regardez en deux qui appartiennent à un ordre encore plus civilisé. Permettez-moi de vous présenter la chambre du saltimbanque absent. Un lit, en bois peint, sans rideau, traînée des couvertures tachées de punaises de lit, deux chaises de paille, un poêle en fer, un ou deux instruments de musique hors d'usage. Quel triste meuble ! Mais regardez, je vous prie, ces deux personnages intelligents, vêtus de costumes à la fois miteux et somptueux, avec des chapeaux de troubadours ou de militaires, qui regardent avec une attention de sorcier le travail sans nom qui se met à cuire dans le poêle ardent, d'un long cuillère au milieu, qui s'élève, planté comme un de ces mâts annonçant un édifice fini. N'est-il pas juste que des comédiens aussi zélés ne partent pas sans se mettre le leste d'une soupe forte et solide dans l'estomac ? Et ne pardonnerez-vous pas un peu de sensualité à ces pauvres bêtes, qui doivent affronter toute la journée l'indifférence du public et les injustices d'un metteur en scène, qui prend la plus grosse part et mange plus de soupe que quatre comédiens ? Combien de fois ai-je contemplé, souriant et ému, tous ces philosophes à quatre pattes, esclaves complaisants, soumis ou sacrifiés, que le dictionnaire de la République pourrait également qualifier d'officiel, si la République, trop occupée du bonheur des hommes, eut le temps de respecter l'honneur des chiens ? Et combien de fois ai-je pensé qu'il pouvait y avoir quelque part, qui sait, après tout ? Pour récompenser tant d'encouragement, tant de patience et de travail, un paradis spécial pour les bons chiens, pour les pauvres chiens, pour les chiens sales et désolés ? Swedenborg prétend qu'il y en a un pour les Turcs et un pour les Hollandais. Les bergers de Virgile et de Théocrite attendaient, en récompense de leurs chants alternatifs, un bon fromage, une flûte du meilleur artisan ou une chèvre au sein gonflé. Le poète qui a chanté aux pauvres chiens a été récompensé par une belle veste, toute d'une couleur, riche et flétrie à la fois, qui fait penser au soleil d'automne, à la beauté des femmes mûres et aux étés de la Saint-Martin. Aucune des personnes présentes dans la taverne de la rue de Villa Hermosa n'oubliera la pétulance avec laquelle le peintre a ôté sa veste en faveur du poète, il comprit aussi qu'il était bon et honnête de chanter aux pauvres chiens. Peut-être un magnifique tyran italien du bon siècle a-t-il offert le divin Arétino et un poignard orné de pierres précieuses, et un manteau de cour, en échange d'un précieux sonnet ou d'un curieux poème satirique. Et chaque fois que le poète revêt le gilet du peintre, il est obligé de penser aux bons chiens, aux chiens philosophes, aux étés de la Saint-Martin et à la beauté des femmes très mûres. Sous-titrage Société Radio-Canada